Salut, c'est Amélie de Fraîche Reception, votre chaîne de rapports de bataille, tuto et live peinture. Puisqu'aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul Joun, pour la lecture et l'analyse du Codex Nécron, fraîchement sorti. Codex qui fait clairement plaisir, puisque les Nécrons avaient besoin de fraîcheur. Ouais, clairement. Moi, je suis super content. Écoute, Codex Nécron, une armée de cœur pour moi, nickel. C'est vrai que tu es un gros joueur historique de Nécron, puisque tu les joues depuis quasiment 5-6 ans. Ouais, c'est vrai, quelque chose comme ça. Et tu avais quasiment arrêté de les jouer avec les 8. Bah oui, c'était compliqué en index, mais là, c'est cool. Oh, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la lecture et l'analyse de ce bouquin. On se retrouve donc pour la lecture et l'analyse du nouveau Codex Nécron. Codex qui est vraiment, vraiment magnifique. Tu prends une vraie tarte dans la gueule quand tu l'ouvres. Aussi bien au niveau du visuel qu'au niveau du fluff de chaque personnage, où ils ont vraiment mis le doigt sur le charisme de certaines, soit certaines unités, soit de certains individus Nécron qu'on connaît pour le passé, puisque pour le coup, l'analyse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté au sein de ce Codex au niveau des entrées. Ils ont sorti une nouvelle figurine de Cryptech, mais ça ne révolutionne pas non plus le game des robots. Un peu léger, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, déjà au niveau de ton émotion quand tu as ouvert le bouquin ? Franchement, tu sens qu'il y a eu un boulot de fait vraiment sur la charte graphique. C'est magnifique. Quand tu ouvres le bouquin et que tu vois la double page, page 4 et 5, c'est juste trop beau. Franchement, tu es content quand tu entends Nécron. Vraiment, tu as de superbes illustrations. En plus, elles sont à chaque fois colorées. Franchement, elles sont top. Donc, vraiment, visuellement, c'est une... C'est assez intéressant parce qu'on a pas mal de débats en général du est-ce que tu aimes ou pas le visuel d'un livre ou l'émotion qui est transmise. C'est assez rigolo parce que là, pour le coup, en fait, on fait vraiment 360. C'est-à-dire qu'il y a des images où on va être un petit peu sur du style un petit peu BD, limite des fois un petit peu manga. On va être sur certaines images qui vont être limite du photoréalisme des fois. C'est vraiment intéressant au niveau du visuel. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment au niveau des dessins. Maintenant, au niveau de la charte graphique du bouquin, c'est juste extraordinaire. Tu as les petits liserés de ce que tu imagines, de Nécropole, tu vois ce que je veux dire, qui peuvent se balader un petit peu partout au niveau du livre. Tu as une police qui est spécifique. On va le voir au niveau des stratagèmes, au niveau de l'écriture de certains personnages. Pas trop de surprises. Par contre, ils ont creusé vraiment, comme on l'a dit, sur chaque personnage. Ça, c'est vraiment cool. Maintenant, au niveau de l'histoire globale, pas de révolution au niveau… Enfin, depuis, pardon, The Ring Storm. Et ça, c'est un petit peu dommage. Même si, encore une fois, on va vraiment pouvoir s'identifier à certains des personnages. Bon, ils ne pètent pas trois pattes à un canard au niveau des règles. Mais en tout cas, au niveau de leur histoire, on va pouvoir s'identifier à eux. Et ça, c'est vraiment, vraiment un gros plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, maintenant, sur le positionnement du codex au niveau plus metagame ? Est-ce que toi, qui étais un joueur, on va dire, qui est quand même pas mal dosé avec la version index, est-ce que tu sens qu'il y a une révolution, un rééquilibrage, peut-être, au sein de cette armée ou pas ? Notamment depuis le chapter approuve avec l'apparition du voile des ténèbres et du stratagème qui, pour rappel, pour deux PC, te permettait de relever tes spectres ou une unité qui n'avait pas le protocole. Ouais. Alors, clairement, c'est un codex, donc c'est forcément mieux qu'un index. Mais il n'y a pas une énorme révolution. C'est-à-dire qu'on sent que ça va être le même style de jeu que ce à quoi on est habitué depuis quelques mois. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par exemple, on aurait aimé pouvoir jouer une liste réellement orientée corps à corps avec vraiment deux façons de jouer Nécron. Voilà, le tir avec la grosse phalange et le corps à corps, les spectres, les dépeceurs, etc. C'est possible, donc ça va. Mais ça va être un petit peu moins optimisé. Qu'une gunline. OK, parce qu'on va le voir juste après, mais il y a aussi le principe des dynasties, des traits de chapitre qui sont arrivés, où là, pour le coup, on sent qu'ils ont quand même creusé pour donner une identité réelle, on va dire, à chacune de ces dynasties. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, ça ne va pas révolutionner la façon de jouer réellement le codex, ou en tout cas certaines unités, puisque intrinsèquement, certaines unités vont être soit un petit peu trop chères, soit manquer de caractère dans leur façon de les jouer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Tu parlais de liste de corps à corps. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que Neuvok, qui va théoriquement te permettre de relancer les jets de touche, tu vas te rendre compte qu'en termes de stats, vu qu'on n'est pas sur non plus des gros tons qui vont avoir 15 attaques, ça ne va pas révolutionner le game. Et c'est un petit peu dommage. On y reviendra après. Tu vas avoir le Sotek, qui est vraiment l'empreinte de ce qu'on attend des Necrons, où là, pour le coup, on va retrouver pas mal de personnages avec un énorme carrément. Quasiment tous. Ouais, quasiment tous d'ailleurs. Mais voilà, ça va manquer un petit peu de fraîcheur. C'est-à-dire qu'on prend une vraie tarte au niveau du visuel. On ouvre le bouquin, on est content, on retrouve vraiment ce qu'on voulait retrouver des Necrons. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, la marée qui avance de guerriers qui réfléchit pas, qui te met un tiers de fission dans ta gueule. Et ça, c'est cadeau. Et malheureusement, justement, on va perdre un petit peu de cette fraîcheur au fur et à mesure des tests qu'on va faire ou des listes qu'on va écrire. Puisque on est quand même sur une armée qui coûte relativement cher en points. On va avoir vraiment, on va retrouver la masse de guerriers et d'immortels, on va dire, des taxes de troubles qui sont toujours très très bons. Mais le reste des unités, modulo les destroyers, qui ont vu leur coût en points de baisser. Malheureusement, on n'est pas sur une vraie révolution qui va te permettre de changer complètement le game. Ouais, ouais, clairement. Tu vas avoir des unités qui sont très fortes, mais qui sont très chères. Donc du coup, au final, elles sont équilibrées. C'est ce qu'on attend d'un codex Games Workshop. On aime bien quand c'est équilibré. On ne veut pas du péter forcément. Mais bon, il n'y a rien qui brille réellement. Et on aurait bien aimé, par exemple, une dynastie où quand tu lis le trait, tu te dis, ah ouais, donc d'accord, grâce à ce trait-là, je vais pouvoir jouer telle unité, telle unité, etc. C'est le cas, mais c'est toujours la même façon de jouer qui va briller via mes frites. Ça va donc nous permettre d'enchaîner avec les règles. Comme d'habitude, on va retrouver des règles qui vont être génériques et des règles qui vont être spécifiques. C'est-à-dire qu'ils ne vont s'appliquer que si jamais vous répondez à certaines restrictions. On s'attaque donc aux règles génériques qui vont être dynasties ascendantes, avec le fait de choisir une dynastie. Ici, les dynasties ne vont pas vous apporter certaines règles, mais c'est un petit peu comme dans tous les autres bouquins type Space Marine, Space Marine du Chaos. Vous allez devoir choisir soit des traits de chapitre, des traits de légion, et ainsi de suite. Là, le fait est que vous allez devoir choisir une dynastie, puisque certains personnages vont impacter seulement leur propre dynastie. Au niveau de leurs bulles, au niveau de certains petits sorts, ou même au niveau de certains petits stratagèmes. On s'attaque ensuite à un protocole de réanimation. Jetez un déci pour chaque figurine tuée de cette unité au début de votre tour. Attention, ne le faites pas si jamais l'unité a été entièrement détruite, et ne le faites pas pour chaque figurine qui sont mortes suite à un test de morale raté en fin de tour. Ça, c'est vraiment important. Ça, en fait, les fuyards n'ont pas le droit de se relever. Donc, il va vraiment falloir, avec cette rigueur, d'avoir d'un côté le pool des figurines qui sont morts par des pertes, des blessures mortelles, des sauvegardes ratés, et ainsi de suite. Et garder de l'autre côté, on va dire, ceux qui sont morts suite à un test de morale raté. Ensuite, au début de son tour, on va jeter un déci pour chaque figurine. Sur 5+, le protocole de réanimation de la figurine s'active, et elle revient dans son unité avec la totalité de ses points de vie. Sinon, il reste inactif. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez retenter pour chaque figurine qui ne s'est pas relevée, encore une fois, qui est vraiment morte de façon naturelle, à chaque début de tour. Il faut aussi noter, je ne vais pas continuer à lire pour paraphraser le texte, mais il va falloir noter qu'on pourra relever ces figurines en cohésion d'unité sur les figurines qui étaient là au début du tour. On ne va pas être capable d'en relever une, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et donc de faire un certain cordon. Et là, on se dit quand même que c'est un bouquin qui apporte une certaine qualité, ou en tout cas une certaine rigueur de Game Workshop, puisqu'ils ont appliqué, déjà c'est vachement bien rédigé, et en plus de ça, ils ont appliqué ce qu'ils avaient déjà clarifié au sein de l'Unfac pour ne pas qu'il y ait d'erreurs possibles. C'est clair, et du coup, il n'y a pas d'abus possibles, tout est précisé. Franchement, la règle est propre et importante, vu que c'est quand même la règle des Necrons. Exactement, c'est aussi ce qui fait leur charisme et leur façon de jouer, et aussi, d'un autre côté, la stratégie qu'on utilisait pour les détruire. Voilà, puis on a vraiment l'impression de jouer des Terminator, pas 40K, mais des Terminator Cameron qui se relèvent. Exactement, et ça, c'est vraiment cool. A noter quand même la petite particularité qui ne pourront pas être relevées à plus de 1 pouce de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, ça va empêcher le fait de pouvoir lock une unité directement, ou ce genre de choses. Ensuite, on va retrouver la règle métal-organique. Au début de votre tour, cette unité récupère un point de vie perdu. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur quasiment tous les personnages, et aussi sur quasiment tous les véhicules. Du coup, en plus, ça renforce l'esprit qui est assez fort dans ce codex, où vraiment, tout n'est pas forcément ultra punchy, mais quasi increvable. Donc, du coup, c'est sur la durée que ça va se jouer, un peu comme un Death Guard. C'est assez sympa. On s'attaque maintenant aux règles qui vont être spécifiques, à savoir spécifiques puisque ces règles ne s'appliquent qu'on utilise un détachement dit réglementaire, et ne comprennent que des figurines qui ont le mot-clé Nécron. Ces règles vont s'appeler code de guerre. Je commence par la première aptitude qui est leur nombre est Légion, leur nom est la mort. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un objectif sécurisé pour les figurines qui ont le rôle troupe. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est le fait que si on est à 3 pouces ou moins d'un objectif, on le contrôlera systématiquement si, à côté de cet objectif, il y a une unité ennemi qui n'a pas le rôle troupe. Et par contre, si jamais on est tous les deux troupe avec une règle similaire, c'est celui qui aura bien le plus de figurines à 3 pouces du centre de cet objectif qui pourra le contrôler. Ensuite, on va avoir code dynastique. Si votre armée est réglementaire, les unités avec le mot-clé approprié recevront le code dynastique correspondant. On a commencé à en parler tout à l'heure au niveau des règles qui étaient génériques. Le fait est que si jamais on est monodynastique, je ne sais pas comment dire, au sein d'un détachement, on va avoir certains petits bonus liés à chacune des dynasties. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, on va avoir la règle agent dynastique et dieu stellaire. C'est le fait de justement ne pas impacter le fait d'être monodynastique si on inclut certaines figurines qui ne vont pas forcément faire partie de cette dynastie. Et on va avoir le cas avec Andrakir, The Traveler, Illuminator, Seras, les figurines de Praetorien, la figurine de Stalker et en tout cas, les unités de Cetane. Voilà, qui du coup peuvent s'incruster dans n'importe quelle dynastie. Ce qui est plutôt bon. Mais maintenant, ils n'auront pas leur règle de dynastie. Et là, on va se rendre compte que c'est un petit peu dommage. J'en aurais bien aimé. Exactement. Certaines unités, il va leur manquer la petite chose qui feront que dans une optique particulière d'une liste, on va penser, on y verra juste après, à des nécrons qui vont pouvoir bouger vraiment vite en tout cas. Et bien, ça va manquer à ces petites unités et ça va être très très dommage. On va d'ailleurs pouvoir commencer avec les différentes dynasties. Et c'est vraiment là où on va retrouver l'âme du codex avec certaines façons de jouer ces nécrons. Je commence tout de suite avec la dynastie Sotek. Si une unité avec ce code avance, elle traite toutes les armes de tir rapide dont elle est équipée comme des armes d'assaut jusqu'à la fin du tour. Exemple, une arme à tir rapide 1 va être restée comme une arme à saut 1. Et les armes lourdes des 6 vont être traitées comme à dos à saut des 6. De plus, à moins qu'elle ait avancé à ce tour, une unité avec ce code ne subit pas de pénalité au jet de touche pour s'être déplacée et tirée avec des armes lourdes. Et bien ça, mine de eux, ça va être assez sympa. Déjà parce qu'en Sotek, on va avoir quasiment tous les persos spé et les personnages qui ne manquent pas de charisme. Mais quand même, il manque peut-être un peu d'impact, mais il ne manque pas de charisme. C'est la dynastie principale. Donc on a Imotec, on a Zandrec, on a tout le monde quasiment. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et en plus de ça, on va se rendre compte que ça va nous permettre d'être vraiment une phalange inexorable qui avance et qui continue de tirer à plein potentiel. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Oui, un écrou mobile, ça change, on va dire. Donc pourquoi pas ? Après, en termes de puissance brute, ce n'est pas forcément mirobolant, surtout le bonus sur les armes lourdes. Mais le bonus pour transformer le tir rapide en assaut, c'est sympa. Carrément. Et on y reviendra tout à l'heure quand on prendra un petit focus. Mais on parle du Stalker, on va regretter qu'il ne fasse pas justement partie de la dynastie. Ensuite, on passe à la dynastie Méfrite. C'est un petit peu étonnamment celle qui sonne comme la plus forte. Mais après, on va voir qu'il y a quand même quelques petites subtilités qui vont peut-être nous faire changer d'avis. Chaque fois qu'une figurine avec ce code tire sur une unité ennemie qui est à mi-portée ou moins de son arme, et on n'a aucune restriction sur le type de l'arme, la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque de cette arme est améliorée de 1. Et là, ça ne rigole pas des masses. Donc au premier abord, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, bon, l'affission, déjà c'est un codex qui est assez riche en moins 1, moins 2, moins 3, il y en a un peu partout. Donc là, forcément, on se dit, on va se taquer d'affission. Bon, c'est vrai que oui, forcément, ça marche. On se soldit et on le fait. Ouais, on le fait, clairement. On en abuse. Donc quand vous êtes à 12 avec des immortels, que vous balancez des pruneaux à moins 3 à la chaîne, bon, forcément, ça pique. Et on se rend compte au final que comme il n'y a pas de restriction, ça marche aussi sur le Tesla. Donc ça va créer enfin un petit peu de PA. Ouais, ça c'est super cool, parce que le Tesla a un gros volume de tir. Donc forcément, quand vous balancez 20 pruneaux ou 30 pruneaux avec des procs, avec des buffs qui vont bien, on va expliquer après, et qu'il y a une PA moins 1 au lieu d'une PA 0, c'est vraiment bon à prendre. En fait, on améliore considérablement sa faculté de qualité de saturation. On est sur un connex qui ne va clairement pas manquer de saturation, mais à courte portée, si on choisit du méfrit, pour une partie de son armée, encore une fois, tant qu'on est sur un détachement qui n'utilise que du méfrit, on peut aussi avoir des détachements qui vont être différents. On va pouvoir vraiment grandement améliorer sa faculté de saturation avec le PA moins 1 à courte portée. Par contre, ça va t'obliger aussi à te rendre plus vulnérable à l'englument. On verra que c'est une armée qui va pas mal souffrir de l'englument. Mais bon, ça va être un choix. Et pour le coup, méfrit ferait vraiment partie des bonnes dynasties. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est que clairement, méfrit est efficace à moins de 12 pouces. Et quand on voit pas mal de chapitres dominants comme Raven Guard ou comme Aletok, qui eux jouent sur les plus de 12, on se dit que clairement, si on rentre dans les 12, ils n'ont pas le bonus. Nous, on a notre bonus. Ils se font violer. Tu parles du bonus du moins 1 pour être touché. Et là, on va vraiment pouvoir enfoncer le clou. Et on va pouvoir même dire quelque chose, méfrit, c'est de la grosse patate. Oh putain. En enquille avec Novok, éveil par le meurtre, vous pouvez relancer les jets de touche ratés en phase 2 combat pour les unités avec ce code si elles ont été chargées ou effectuer une intervention héroïque à ce tour. Et c'est assez intéressant puisque c'est celui qui va sonner comme le plus productif si on veut faire du corps à corps. Malheureusement, on vient juste de parler de quelque chose qui passait ta PA de 0 à moins 1, de moins 1 à moins 2 et ainsi de suite. Donc qui a changé quand même complètement le game de létalité. Là, en relançant juste les jets de touche, malheureusement, on risque de manquer un petit peu d'impact. À voir derrière si on va pas faire un détachement avec quelques petites unités qui vont impacter au corps à corps. C'est surtout que 90% du codex, il va toucher à 3 plus au corps à corps. Donc on va gagner 15% de dégâts une fois qu'on est arrivé au close. Le problème du nécon, c'est plus d'y arriver en fait. Donc du coup, c'est bien, c'est sympa. Si on a une liste réellement orientée close avec plein de spectres, etc. de dépeceurs, c'est sympa et franchement, c'est pas exceptionnel. On est d'accord. On va pouvoir enchaîner avec Nihilac. Relancer les jets de touche de 1 pour les unités avec ce code chaque fois qu'elles tirent, y compris en état d'alerte, à condition qu'elles ne se soient pas déplacées à la phase de mouvement précédente et n'aient pas débarquées d'un transport à ce tour. Il faut quand même noter qu'il n'y a pas énormément de relance D1 dans ce codex. Il y a pas mal de bonus de plus 1 pour toucher, mais il n'y a pas de relance D1. Il va y avoir de la relance D1 pour blesser, on va le voir avec certaines unités comme le Lord Destroyer. On va avoir aussi du relance D1 pour certaines unités qui ont de la haine, comme les Destroyers légers ou lourds. Mais pour la globalité de l'armée, il n'y a pas ça. Maintenant, encore une fois, on va être sur des figurines qui bougent à 5, qui ne vont pas déjà bouger. On le sait, mais la puissance vient souvent du mouvement au sein des jeux. Là, est-ce qu'on a envie de tout miser sur le fait de ne pas bouger ? Clairement pas, parce que déjà, on bouge à 5, donc on est super lent, donc il va falloir arriver. Franchement, avant d'être positionné de façon à optimiser ce trait-là, c'est-à-dire au minimum au milieu de la table, voire un peu plus vers l'adversaire, puisqu'on est fort à partir de 12 pouces, on double ses tirs de fission, etc. C'est quand même dur. En plus, ils nous ont dit qu'on n'a pas le droit de débarquer des véhicules, etc. En fait, c'est un trait qui est difficile à mettre en place. Je suis d'accord avec toi, surtout qu'en plus, on le verra, on a déjà commencé à en parler, c'est une armée qui va tirer en général à 24 pouces et qui va être vraiment efficace à 12 pouces, quelle que soit d'ailleurs sa règle. Là, on parlait tout à l'heure de mes frites. Peu importe si on est méfri ou pas, c'est à 12 ans d'ailleurs. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser beaucoup. La seule synergie, mais on y viendra tout à l'heure, sur laquelle ça peut être efficace, c'est avec une pseudo-infiltration que va nous apporter un cétade-dissiveur qui fait qu'avant le début de la partie, on va être capable de se mettre à 12 pouces de l'ennemi. Bon, à voir, mais honnêtement, comparativement aux autres, je pense qu'il est compliqué celui-là. Je suis d'accord avec toi. Ça va nous permettre d'enchaîner avec Nefrec. Lorsqu'une unité avec ce code ADVANCE, ajoutez 6 pouces à sa caractéristique de mouvement pour cette phase de mouvement au lieu de jeter un dé. A noter que, si on utilise une règle que ma volonté s'accomplisse ou onde de domination, ajoutez 7 pouces à la caractéristique de mouvement à la place. Ce n'est plus ni moins qu'un plus à chaque phase de mouvement ou de déplacement apportée par certains personnages. Là, ça, c'est très intéressant, puisqu'on va vraiment avoir une phalange qui va mettre la pression de tour 2 à l'adversaire en bougeant de 5. Il y a des figurines, on le verra tout à l'heure, qui bougent de 6 à 12. Ça va nous permettre de monter directement à 16 pas de mouvement. Et ça, c'est extraordinaire. Surtout qu'on le verra, mais en général, on va systématiquement devoir faire un choix entre des armes à tir rapide type fission ou des armes d'assaut type Tesla. Et là, on va avoir un moins 1 pour être touché avec la Tesla. Le problème, ça fait qu'on va être capable de toucher sur du 4, mais qu'on va aussi passer à côté, justement, du proc du Tesla. Et c'est là où on se pose la question vraiment de « est-ce que ça va être bien ou pas ? » Maintenant, ça va quand même apporter une certaine faculté de pression à l'adversaire, de pression physique et d'empreinte sur le champ de bataille. Il va aussi falloir rajouter la règle, le fait qu'à partir du moment où on avance, les figurines peuvent se déplacer à travers les autres figurines et les terrains comme s'ils n'étaient pas là. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça va apporter une certaine latitude et ça va être un petit peu permissif au fait de faire des fois des erreurs de placement. C'est-à-dire que des fois, on va se bloquer nous-mêmes avec des unités. Là, on va pouvoir s'en foutre. Pareil au niveau des bloquants ou certains hauts de décors. Pareil aussi au niveau de l'ennemi. Ah oui, c'est un espèce de nécron fantôme. Exactement. Il faut noter que si le mec vous bloque, je ne sais pas, avec un socle de volant, c'est quelque chose qu'on a quand même l'habitude de voir où le mec va avancer et va t'obliger à faire un certain comptant. Là, tu t'en fous, ça t'oblige à te vendre. Donc, tu ne pourras pas charger derrière. Le fait est quand même que ça va t'apporter une bonne latitude ou un bon coup de tournement, aussi bien aux figurines, mais que à la stratégie que va avoir ton adversaire. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il faut bien voir que ce n'est pas un trait qui va aider au tanking, qui ne va pas aider non plus à faire des dégâts, mais qui, par contre, va vous amener une façon de jouer un petit peu différente via une mobilité extrême pour du nécron. Donc, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est réellement fort ? Je ne suis pas sûr. Mais c'est vraiment intéressant comme type de jeu. Complètement. Pour en revenir un petit peu, justement sur les codes dynastiques, on a eu Sotek. C'est ce qu'on a l'habitude de voir des nécrons. Encore une fois, on va gagner en mobilité ou en tout cas, on ne va pas perdre en létalité due à la mobilité. Et donc, ça, c'est pas mal. Et on a tous les persos. Exactement. Et on a surtout tous les persos. Donc, en termes de charisme, on est au max. Ensuite, on a eu Méfrite. Alors là, pour le coup, c'est vraiment ce qui sonne comme étant le plus bourrin. C'est la puissance brute à 12 pouces. Exactement. Alors là, t'envoies de la foudre. Franchement, à 12 pouces, t'es pas là pour rigoler. On va avoir Nevoque ou Mine 2. Ça sonne comme étant fort. Mais quand on tourne les pages, on se rend compte malheureusement qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. On va avoir ensuite du Milac qui va un petit peu nous brider dans l'emprise ou en tout cas, qui va faire en sorte qu'on ne va pas bouger plus vite et on ne va pas gagner en patate puisque finalement, c'est quelque chose qui va fonctionner avec que 30% du temps puisque finalement, on va rester mobile qu'un tour sur trois ou en tout cas, en général, on va squeezer une phase de mouvement sur trois dépendamment des unités qu'on va sur la table. Et puis, si jamais vous arrivez, par exemple, à 12 pouces, donc déjà, c'est compliqué à mettre en place, mais vous êtes à 12 pouces d'une unité et demie, pour avoir votre bonus, vous avez besoin de ne pas bouger. un pouce, vous êtes déjà en longue distance, bon, c'est pas terrible. Là, tu coupes 50% de tes létalités. Et c'est quand même facile pour l'adversaire à esquiver. Et donc, ensuite, on va avoir Nefrec où là, pour le coup, on va avoir une empreinte de malade sur le champ de bataille et en plus de ça, on va pouvoir faire transpirer l'ennemi parce qu'il ne va pas pouvoir courir éternellement le gars. Donc, finalement, on se retrouve avec 5 dynasties et 3 qui vont être vraiment, vraiment sympas. 2 qui, à mon avis, vont être très, très, très bonnes et 1 qui va être assez sympa. Et 2 où, pour le coup, on ne voit pas trop leur utilité, malheureusement, il y a envie pour diversifier un petit peu son style de jeu pour pouvoir jouer full corps à corps. Oui, c'est vrai. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas mal de codex qui proposent des stratagèmes pour sauver, entre guillemets, les traits de chapitres ou les dynasties qui sont un petit peu en dessous. Là, bon, il n'y a pas un stratagème révolutionnaire pour Nefrec ou Nihilac. Au contraire, en fait, on verra même que certains stratagèmes nous enferment davantage dans cette façon de jouer. Je pense à Nihilac. On a des stratagèmes qui vont encore moins t'encourager à bouger ou au contraire, en fait, qui vont te dire, bouge, pour compenser le fait que je vais relancer les 1 si je ne bouge pas. Ce qui est quand même un peu étrange, oui. Complètement. Et en fait, les bons stratagèmes, parce qu'il y en a, c'est un bon codex au niveau des stratagèmes, c'est des génériques. Donc, du coup, peu importe la dynastie, vous pourrez les utiliser. Donc, autant partir sur une dynastie qui performe. On passe maintenant. Là, on va quand même vraiment tirer la quintessence de cette armée, c'est avec les stratagèmes. On va avoir beaucoup, beaucoup de stratagèmes qui sont assez forts puisqu'ils sont considérés comme des buffs. Et l'armée en a besoin. Et c'est aussi comme ça qu'on va prendre du plaisir. C'est comme d'habitude, mais avec la latitude que nous offrent ces stratagèmes. Et là, pour le coup, ils sont vraiment vraiment bons. Oui, ils sont bien. Il y en a plusieurs en plus d'intéressants. Je commence avec Protocole de Résurrection qui pour un chamallow, utilisez ce stratagème lorsqu'un personnage n'est qu'on de votre armée autre que 13 000 infini et qu'un Cétan est tué. À la fin de cette phase, jetez un des 6 sur 4+, placez le personnage de nouveau aussi près que possible de sa position précédente et à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie avec un PV restant. Attention, ce stratagème ne peut pas servir si c'est plusieurs fois le même personnage. Mais déjà, c'est super bluff. Déjà, tu as envie de te dire que l'armée, elle va se relever, mais que tes personnages aussi, que ce ne sont pas des quéquettes qui vont rester dans l'ambulance. C'est quelque chose qui fait que ton personnage se relève à la fin de la phase. Donc sous-entendu, une fois que ton adversaire va utiliser toutes ses attaques, tous ses petits trucs du « je vais taper deux fois ». Donc, ce n'est pas « je te relève et je t'emmène le mandal ». Non, non, non. C'est vraiment « tu t'es essoufflé et là, je peux me relever ». Et ça, c'est fort. Tu as cru que tu m'avais buté, je suis une charogne, je me relève. Du coup, je désengage parce que je suis à plus de un pouce de ligne et c'est à moi de jouer. Donc là, c'est mortel parce que du coup, je bouge, je vais choper autre chose, je vais lock, je vais finir une unité, je vais mettre des patates là où il faut. Enfin, franchement, c'est un très bon stratagème qui coûte un seul PC. Les personnes écrans, ce n'est pas non plus des... Voilà, elles ne mettent pas des pains monstrueux, mais elles sont capables d'aller lock presque n'importe quoi. Donc, n'est-ce que des Devastators ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un très bon stratagème. Moi, j'aime bien. Ah, carrément, oui. Ensuite, celui qu'on voulait aussi partager avec vous, c'est sous-routine de réparation. Il vaut deux PC utiliser le stratagème au début de votre tour avant tout j'ai de protocole de réanimation. Choisissez une unité canoptec de votre armée sur le champ de bataille. Cette unité gagne l'aptitude protocole de réanimation jusqu'à la fin du tour. On a parlé tout à l'heure, protocole de réanimation est une règle spécifique qui va s'appliquer et là, justement, ça va nous permettre de le faire. On pourrait se dire que deux PC, c'est relativement cher, mais quand tu vois sur l'unité des canoptec, c'est juste extraordinaire. Voilà. En gros, ça va s'appliquer donc au spectre principalement. Les spectres sont très bons, ils sont très chers, mais ils sont vraiment excellents. Donc, du coup, on a une unité de six spectres avec trois points de vie chacun. Ça fait 18 points de vie, endurance 5, sauvegarde 3+, ils sont vraiment durs à tomber. Si, par exemple, l'adversaire met beaucoup, beaucoup de ressources, il va en tuer peut-être quatre, allez, cinq. Il en reste un. Un point de vie. Il en reste un, un point de vie. Le meilleur cas de figure possible. On claque deux PC et boum, c'est parti. Ils reviennent. Ils vont bénéficier du buff, du cryptech parce que, du coup, ils gagnent cette règle-là. Donc, vous allez ressusciter peut-être, allez, 12 points de vie de spectre. C'est horrible pour votre adversaire. Ça coûte deux PC, c'est très bon. Carrément, ouais. C'est très, très, très bon. Et en plus de ça, il n'est pas précisé qu'on ne peut l'utiliser qu'une fois par partie. Donc, à chaque tour, on peut se dire, tu sais quoi, cette unité, elle va avoir son proto et ça, c'est vraiment, vraiment bon. Ensuite, on continue avec impulsion solaire. Un PC. Utilisez stratagème après qu'une unité necron de votre armée a déclaré ses cibles en phase de tir. Mais avant, touche à deux touches. Choisissez une unité ennemie ciblée par votre unité. L'unité ennemie ne reçoit pas de bénéfice dû au couvert contre les armes de votre unité à cette phase. C'est forcément très bon. Direct, on pense à Méfrite. On se dit une bonne bande de Dizimo à mi-portée. 3, ignore les couverts. Dégage. C'est tout. Non, franchement, c'est très bon. C'est très bien. Et en plus, ce qui est agréable, c'est que ce n'est pas non plus pété puisque tout le monde va ignorer les couverts sur cette unité-là. On n'est pas tôt, nous on fait ce qu'on peut. Donc, du coup, c'est vraiment bien. C'est uniquement l'unité qui va tirer, qui va pouvoir ignorer les couverts sur une de ses cibles. Donc, ça va faire très mal, mais... Encore une fois, c'est fort, mais c'est équilibré un petit peu comme le codex. Ensuite, on continue avec la combinaison de deux stratagèmes. Ça va être rayon d'invasion amplifié et rayon d'invasion d'urgence. On en parlait tout à l'heure, mais on va être sur une armée qui fait un petit peu de mal à bouger, on va dire, vers l'adversaire. Donc, on va avoir quelques facultés. On parlait tout à l'heure de l'infiltration du 10-11 où, là, on va le voir, mais avec la téléportation sur le champ de bataille, vient soit un volant, soit un monolithe. Le problème, on va dire, c'est que les nécrons se disent dans leur monde à ce moment-là et que, historiquement, au sein de l'index ou même au sein du codex, si on arrive à buter ces fameux portails qui vont les déporter, les mecs restent chez eux et ils ont l'air bien con. Ils ont l'air complètement con et ils restent chez eux devant MTV. Devant les anges de la télé, arrêtés. Et grâce à ces stratagèmes, on va pouvoir, justement, empêcher votre adversaire de contrer ces fameux téléportations avec rayon d'invasion d'urgence qui, lui, vaut un PC. Utilise stratagèmes s'il vous reste des unités dans leur monde nécropole lorsque le dernier Night Sight ou Monolithe de votre dynastie, de votre armée est détruit. Avant de retirer la figurine du champ de bataille, vous pouvez aussitôt placer une unité dynast ami encore sur son monde nécropole entièrement à 3 pouces ou pas, soit du monolithe, soit du volant à plus d'un pouce de l'unité. Ça reste un débarquement. Le fait est qu'au moins, l'unité ne reste pas devant la télé. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Avant, excuse-moi que tu interviennes, je vais le partager avec Rayon d'invasion Implifié qui, lui aussi, vaut un PC. Utilisez ce stratagème avant de placer une unité depuis un monde nécropole avec l'aptitude Rayon d'invasion d'un Night Seat de votre armée ou l'aptitude du portail d'éternité d'un monolithe de votre armée. Vous pouvez placer deux unités depuis un monde nécropole au lieu d'une. Et c'est pour ça que c'est fort. C'est qu'en plus de ça, ça va se combiner avec le rayon d'invasion d'urgence. T'as voulu me péter mon volant ? Il n'y a pas de soucis. Mais tu te retrouves avec deux unités sur le cul et là, crois-moi, ça va faire la diff. C'est ça. En fait, on voit un cas de figure. Par exemple, vous avez un monolithe et vous avez une unité dedans, voire deux, enfin, sur son monde nécropole. Le monolithe a la faible tout seul, comme un grand. Il se fait tuer. Déjà, il faut pas mal de ressources, mais il se fait tuer. Vous claquez ces stratagèmes-là. Vous avez deux unités qui viennent, qui apparaissent à trois pas du monolithe décédé et c'est à vous de jouer après. Du coup, vous bougez à cinq et vous foutez le bordel partout chez l'ennemi. C'est vraiment pas mal. En plus, c'est un truc qu'on attendait parce que c'était tellement frustrant en index de dire « Tu m'as cassé mes transports, je reste chez moi et c'est fini. » Les anges de la télé-hérité, c'est pas très faible. Mais bon, c'est absorbant visiblement. On passe ensuite au pouvoir des séthanes. On dit pouvoir mais on est sur un codex qui est dépourvu de magie. À la place de ça, il va y avoir des êtres, des dieux qu'on va appeler les séthanes qui vont être soit en choix d'élite, soit en choix de soutien, soit en choix de Lord of War. Il y en a un petit peu partout pour le coup sur ce codex. On est aussi entre 210 à 225 points pour les séthanes eux-mêmes et si vraiment on va dans les Lord of War, on est à 496 points. On y reviendra tout à l'heure. Le fait est que avant la bataille, générer les pouvoirs du séthane pour chaque unité séthane-charde à l'aide du tableau ci-dessous. On a un petit peu l'habitude, c'est soit on va jeter des dé pour les avoir de façon aléatoire, soit on va pouvoir les choisir. Il faut quand même noter que si on décide de les choisir, on ne pourra choisir deux fois le même que si on les a déjà tous eus modulo avec tous les séthanes. C'est facile de jouer trois séthanes. Exactement. Oui, t'es juste à 800 points. Le fait est que pour le coup, il y en a six, il y en a quatre qui sont vraiment forts. Donc on peut se permettre de prendre le risque de les choisir aléatoirement pour avoir de la doublette. Je commence tout de suite avec Météor d'antimatière, jeter un des six sur deux plus, l'unité ennemi visible la plus proche à 24 pouces ou moins du séthane charge subit des trois blessures mortelles. Sur un six, elle subit des six blessures mortelles à la place. Si le séthane charge utilisant ce pouvoir est dans un Tesseract Volt, c'est le Lord of War dont on parlait tout à l'heure, l'unité subit des six blessures mortelles sur un jet de 5 plus à la place. C'est fort, c'est un smite à 24 pouces qui passe sur du deux plus qui du coup n'est pas abjurable puisque ce n'est pas un pouvoir psy. Et en plus, c'est l'unité visible. Donc on peut balancer deux, trois petits tricks en cachant les unités les plus proches et en ne voyant qu'un personnage par exemple. Exactement. Le one shot ou en tout cas essayer de lui faire des gros dégâts. Exactement, puisque pour rappel, un châtiment historiquement s'utilisait sur l'unité visible la plus proche et depuis, le chapter à prouve a été modifié et maintenant s'utilise sur la cible la plus proche visible ou non. On ne peut plus justement triquer le champ de vision pour pouvoir sniper une unité ou un personnage quand ça nous arrange. Ensuite, on va avoir la flèche du temps. Choisissez une unité ennemie visible à 18 pouces ou moins du Cétan et jetez un D6 en ajoutant un si le résultat est un Cétan Shard dans un Tesseract Vault. Si le résultat dépasse la plus haute caractéristique de point de vie de l'unité, une de ces figurines choisie par le joueur en contrôle est tuée. Un jet non modifié de 1 échoue toujours. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On va pouvoir one shot des unités intéressantes comme par exemple une figurine d'unités intéressantes comme par exemple l'un centurion ou quelque chose comme ça. Donc c'est un bon pouvoir. Carrément. Il faut noter aussi que c'est une figurine ennemie visible à 18 pouces. Ça peut être un personnage puisqu'on n'est pas en phase de tir. Un personnage avec qui il reste deux pevres, on peut le tenter. Et là pour le coup ça ne rigole pas des masses. Il n'y a pas d'invul et il n'y a rien du tout. Si on prend la figue et pouf malette. Donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Le Cétan peut être un tueur de personnages. Ouais carrément. Et ça c'est vraiment vraiment cool. Ensuite on va avoir pluie d'étoiles mourantes. Je vous laissez jusqu'à trois unités ennemies différentes à 18 pouces ou moins du Cétan Shard. Jetez un des 6 pour chacune en sous-strengant un si le Cétan Shard utilise le pouvoir depuis un Tesseract Volt. Si le résultat est inférieur au nombre de figurines dans l'unité elle subit d'étroits blessures mortelles. Un jet non modifié de 6 échoue toujours. Eh bien écoute c'est vraiment pas mal. C'est un espèce de smite de zone. Ouais. Donc admettons qu'il soit au milieu d'unité de 5-6 qui est assez courant sur l'étape de jeu. Eh bien il va leur balancer des pruneaux de mort à chaque fois. C'est vraiment pas mal. Ouais carrément ouais. On continue avec le 4 Feu Cosmique. Jetez un des 6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces ou moins du Cétan. Comme d'habitude ajoutez un si tu ne lances depuis un Tesseract Volt sur 4+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. C'est encore une fois super super bon. Ça va te donner de le jouer un petit peu enfin ça va te donner envie de le jouer complètement agressif. C'est un petit peu similaire à l'ère des faits de Mortarion quand on rentre en phase de combat. C'est super super fort. Ouais c'est très bon. Le seul défaut c'est vraiment les 9 pouces qui du coup c'est un petit peu ric-rac parce qu'en fait le Cétan comme c'est un personnage on a envie de le laisser juste derrière la phalange Nécron et c'est compliqué d'aller foutre le bordel réellement chez l'ennemi parce qu'on va peut-être manquer de close s'il est solo. Mais c'est un bon pouvoir et au bout d'un moment vers le T3 quand vous avez commencé à faire plier un peu votre adversaire il y va le garçon et puis il fait le taf tout seul en balançant des météorites partout. Pour illustrer ce que tu dis en fait le problème c'est qu'on va être sur une unité qui en général bouge de 5 pour les cordons qui vont cacher les personnages et le Cétan lui bouge de 8 et donc en fait on va un petit peu malheureusement le faire traîner des pieds pour justement le protéger parce qu'il ne reste pas non plus invulnérable le garçon. Donc c'est vrai que ce sort malheureusement on va pouvoir l'utiliser en tout cas s'épanouir avec qu'à partir du 3 ou 4 on a vraiment pris une emprise sur la table. Je continue avec assaut sismique choissez une unité ennemie visible à 24 pouces ou moins du Cétan Shard jetez un des 6 pour chaque figurine de l'unité ajoutez un si le jet du Cétan Shard utilisez son pouvoir et encore une fois dans un T, c'est recto volt. Pour chaque résultat de 6+, l'unité subit une blessure mortelle. Alors c'est clairement pas mon pouvoir préféré puisque contre des unités à petit effectif c'est pas formidable contre de la masse c'est mieux par exemple sur 30 boy ça va tuer 5 boy bon bah c'est toujours bon à prendre. Donc évidemment c'est mieux sur des gros volumes d'unités. Exactement ouais et encore une fois malheureusement ce que t'en vis d'utiliser un Cétan à plus de 200 points pour en maximisant tu vas faire ça sur de la masse tu es 30 points de boys. Surtout ils ont un string à 6+, tu leur balances une météorite c'est un peu overkill ah bah leur string est brûlé ah non même pas même pas c'est un osso sismique ensuite on passe à décharge transdimensionnelle choisissez une unité ennemie visible à 24 pouces ou moins du Cétan charge et jetez un des 6 on ne peut pas cibler un personnage s'il a moins de 10 points de vie et si ça n'est pas la figurine ennemie la plus proche du Cétan charge ajoutez un résultat si comme d'habitude on le fait depuis un Tessaract volt sur 4+, l'unité subit des 3 blessures mortelles puis jetez un des 6 pour chaque autre unité ennemie à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie choisie sur 4+, l'unité pour laquelle vous avez effectué les jets subit une blessure mortelle là où c'est fort c'est que c'est l'unité et ça veut dire que si on choisit un gros pack et bah on va pouvoir choisir n'importe quelle unité à côté de ce gros pack là dans n'importe quelle direction c'est pas la figurine comme un vortex par exemple je pense que c'est quand même le moins bon des pouvoirs Cétan c'est vraiment au final ça fait 2 points de vie sur un 4+, bon c'est un peu léger quand même franchement les 4 premiers sont meilleurs je suis d'accord puisque pour moi c'est l'assaut sismique donc celui qui brûle des strings et la décharge tridimensionnelle qui vont carrément être en dessous ouais ils sont en dessous des 4 premiers par contre on y reviendra tout à l'heure quand on conclura sur les Cétan mais on est quand même sur un domaine faussement magique entre guillemets de pouvoir qui est très très bon on va chier de la mortelle et ça c'est vraiment vraiment pas mal surtout qu'on le verra mais il y a des Cétan qui vont permettre de synergier énormément avec cette armée en justement en infiltrant des unités on y reviendra quand on parle de Bissiver quasiment auto-include dans les listes et du coup il va falloir lui prendre des pouvoirs et il y en a des bons exactement et ça c'est vraiment cool ouais c'est bien on passe maintenant au trait de Seigneur de guerre il y a une trop grosse disparité au sein de ces traits de Seigneur de guerre par rapport à leur qualité je vais aller assez vite tu me fais plus ou moins ou fuck si tu veux que je les squeeze avec volonté immuable réduisez de 1 tous dégâts infligés à votre Seigneur de guerre jusqu'à un minimum de 1 par exemple si votre Seigneur de guerre rate un jet de sauvegarde contre une attaque infligeant 3 dégâts il n'en perdra que 2 c'est sympa c'est sympa ok ensuite folie éternelle vous pouvez relancer les jets de blessure ratées pour votre Seigneur de guerre à la phase de combat si il a chargé a été chargé ou effectué une intervention héroïque c'est moyen franchement moyen ouais ensuite on va avoir vanité immortelle les unités dynastes amis réussissent automatiquement leur test de morale tant qu'elles sont à 6 pouces au moins de votre Seigneur de guerre de plus c'était pas assez péter votre Seigneur de guerre peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique à chaque phase de psychique ennemi de la même manière qu'un psyqueur bon voilà c'est la folie c'est juste trop fort comme tresseur de guerre c'est exceptionnel en synergie avec l'armée puisque la force principale de votre armée c'est qu'elle se relève mais elle est sensible à des tests de com bon elle est quand même comme disent mais elle est sensible aux tests de com puisque déjà les mecs qui vont fuir on les relève pas et en plus on va reperdre des mecs voire perdre l'unité complète donc pas de proto là on a juste un truc qui vous dit bon bah vous placez correctement votre boss vous le mettez au milieu vous faites des cordons partout il donne sa bulle personne ne fuit c'est juste exceptionnel très très bon ensuite vous n'avez personne pour abjurer des sorts à part une mécaractnide qui n'est pas terrible avec un prisme de noirceur qui donne tout ce qu'elle peut bon c'est pas terrible ça fait cher la dissipation à 70 points ouais non franchement c'est bon et là vous avez ça en bonus franchement il est exceptionnel il est meilleur que tous les autres il est auto-include on sent que tu l'attendais celui-là on l'attendait pour lâcher ton pouce il est tellement bon on y reviendra tout à l'heure en conclusion des traits de seigneur de guerre j'enchaîne avec le 4 servant du roi silencieux augmenter de 3 pouces la portée de toutes les aptitudes de la fiche technique de votre seigneur de guerre si une catacombe barge à ce trait il ne s'applique pas pour son aptitude d'explosion ça c'est dommage dommage disons si un cryptech à ce trait n'augmentait que l'aptitude technomancien c'est ni plus ni moins que le plus-un au protocole de réanimation et là c'est fort ouais c'est très bien si un cryptech avec cap de canotech à ce trait il n'affecte pas la distance à laquelle la cape permet à la figurine de se déplacer à la phase de mouvement ouais ouais on parle uniquement soit des bulles encore une fois pour le proto des cryptech soit la faculté d'un méga lord à dire toi tu vas avoir plus un pour une de ces aptitudes là ou toi tu vas pouvoir relancer les un pour un lord tout court pour les jets de blessure je continue avec conquérant implacable vous pouvez relancer les jets de charge ratés pour les unités dynast, amy tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre et ça ça peut être pas mal si on va justement chercher du nevoque maintenant je pense que même en nevoque on va préférer être sans peur ouais mais celui là je l'aime bien quand même parce que enfin on a une fiabilisation des charges sur une armée qu'on a pas et qui peut arriver à 9 pouces voilà et qui peut arriver à 9 pouces donc non j'aime bien celui là est sympa pour moi c'est le deuxième meilleur après Vanité Immortelle par contre il va être vraiment uniquement dans des listes orientées corps à corps donc du coup forcément un tout petit peu moins optique ensuite on va avoir combattant honorable si votre seigneur de guerre cible le même personnage ennemi avec toutes ses attaques de corps à corps ajoutez D3 à la caractéristique d'attaque de votre seigneur de guerre jusqu'à la fin de la phase alors c'est assez intéressant puisque là encore une fois on va retrouver quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tout le codex on y viendra après quand on parlera justement des reliques on va avoir systématiquement la possibilité d'avoir des personnages qui vont buffer l'armée ou alors des personnages qui vont être égoïstes et qui vont décider de se transcender un petit peu et ça c'est assez sympathique même si en général vu la puissance des personnages c'est peu qu'ils vont révolutionner le game versus pour le coup une bulle de sans peur ensuite on continue avec les traits de seigneur de guerre qui cette fois-ci vont être spécifiques à chacune des dynasties petite précision quand même si vous utilisez un personnage nommé comme seigneur de guerre il devra prendre le trait de sa dynastie on commence donc avec Sotek une fois par bataille vous pouvez relancer un seul jet de touches blessures ou dégâts pour votre seigneur de guerre de plus si votre arme est réglementaire et que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille jetez un D6 à chaque fois que vous dépensez un point de commandement pour utiliser un stratagème sur 5 plus 1 pc et autosyto restituer encore une fois quel que soit le nombre de points de commandement d'être puissé pour un stratagème là on en récupérera seulement un seul c'est très fort c'est quelque chose qui est très fort au sein de tous les codex quand on est pourvu de ce genre de règles là maintenant je pense qu'on va quand même systématiquement se diriger soit vers une relance des charges si on a une liste corps à corps soit vers une bulle de sans peur si on a une gun line parce que même si les stratagèmes sont très bons on va préférer systématiquement être sans peur et donc forcer l'unité forcer l'ennemi à finir chaque unité et à pas se dire ah bah attends je t'ai fait 10 morts tu as un commandement de 10 il te reste je sais pas une figurine t'es automatiquement niqué c'est ça voilà là on va le frustrer en se disant bah tu sais quoi il te reste quelques tiers d'envolteur t'es obligé de les mettre sur le petit gars là qui te fait chier et c'est systématiquement meilleur non franchement il est bon en plus si j'ai dans une dynastie avec tous les persos ça veut dire que Imotech là ça veut dire que Zandrek là etc c'est un bon traisseur de guerre donc si on prend des persos spé comme ils vont l'avoir bah du coup ça va ils ont un bon trait c'est cool par contre il s'ouvre de la comparaison avec celui qu'on a qu'on a cité plein de fois il est vraiment tellement bon encore une fois on dit sans peur mais c'est aussi une dissipation mais c'est les deux qui sont exceptionnels donc on enchaîne avec celui qui envoie la patate les frites ajoutez 6 pouces à la portée maximale de toutes les armes d'assaut de votre seigneur de guerre de plus il peut tirer avec ses armes d'assaut sur les personnages ennemis même s'ils ne sont pas la figurine ennemie la plus proche encore une fois c'est un trait qui sonne comme fort mais qui mis en comparaison soit avec un sautèque si on est sautèque soit avec la bulle de sans peur bah elle est derrière honnêtement ce qui est sympa c'est de pouvoir sniper des personnages ça c'est cool vous avez un espèce de perso nécron sniper qui va traquer des persos et tout c'est cool maintenant on va toujours prendre l'autre on va avoir certains personnages qui vont quand même envoyer du bois et qui vont avoir certaines grosses armes on pense au bâton de lumière on pense à la commande barge qui va quand même avoir une bonne létalité maintenant est-ce qu'on va avoir envie de miser sur le snipe d'un seigneur de guerre ou d'un personnage en face même si en général ça crée des bonnes bulles on va préférer nous être beaucoup plus tanky ça va être plus en accord avec l'âme de l'armée et dans une façon de jouer qui va être un petit peu plus optimisée ensuite on enchaîne avec Nilak votre seigneur de guerre combat toujours en premier à la phase de combat même s'il n'a pas chargé si l'ennemi a des unités qui ont chargé avec une aptitude similaire choisissez à tour de rôle les unités qui combattent en commençant par le joueur dont c'est le tour on est sur des personnages qui vont avoir entre 3 et 4 attaques 5 attaques si on vraiment on optimise et qu'on aligne les planètes je suis pas sûr que ça soit rentable non clairement pas autant sur un vrai gros perso type je sais pas mortarion culimède des mecs comme ça bon bah on est super content là sur un mec qui punch 3 patates c'est pas assez quoi et encore une fois on parle de Nilak c'est pas les spécialistes du corps à corps c'est les spécialistes de ceux qui vont pas bouger leur cul pour relancer les 1 tu vois on est encore une fois sur une petite incohérence tu vois à la limite sur un Novok on aurait pu se dire ok mon gars on va créer un ton on va créer le seigneur destroyer qui lui va envoyer du bois il peut se télescoper à 10 pouces et il peut envoyer du bois avec son fachard et tout t'envoie tout mais là bon on y est iliaque non petite incohérence on enchaîne avec Néfrec si votre adversaire doit soustraire un og de touche qui cible votre seigneur de guerre encore une fois pourquoi pas on l'a vu tout à l'heure mais il y a quand même des stratagèmes qui vont permettre de booster les personnages là mime ou tabou on peut avoir un gros ton incroyable et c'est aussi ce qu'on attend du codex Nécron quand on veut s'identifier à une figurine ouais alors ça c'est vrai que c'est assez réussi dans ce codex c'est qu'on peut vraiment créer un personnage qu'on va builder quasiment de A à Z via des stratagèmes des reliques des équipements détresseur des gars etc et le mec va se transformer soit en gros ton de corps à corps avec un gros faux char qui casse tout ou en tanker qui va non stop se relever régène des dés trois points de vie avoir une 4 plus 5 vues machin donc du coup ouais c'est sympa le moins un pour être touché c'est un bon trait tout le monde aime ça mais on va avoir quand même du mal en Écron à avoir un espèce d'électron libre qui se balade tout seul et qui va foutre le bordel c'est plus de toute façon l'espèce de gardien de but qui va être au milieu de vos lignes Écron les lignes Écron vont faire le taf parce qu'elles sont super OP parce qu'elles envoient je sais pas combien de tirs et lui il est là pour contre-closer si vous venez si vous venez faire suer la marée Écron donc du coup il va rester derrière ce qui fait qu'il est pas si blable au final je suis d'accord avec toi alors il faut quand même préciser que le moins un aux touches fonctionne au tir et au corps à corps ouais ça c'était pas mal mais je pense que t'as vraiment bien résumé aussi justement le rôle d'un gardien de but chez les Écron puisque les Écron on le verra tout à l'heure mais vont souffrir la némésie du Écron c'est le rhino c'est le temps qui va venir engluer une ligne de guerre Écron et d'avoir un mec qui est capable justement de se télescoper pour dire par contre toi tu vas rester un tour pas deux crois-moi et bien ça va faire la diff moi je vais te calmer au fauchard tes chenilles vont dégager exactement ma phalanche va écraser tous les dévats et compagnie qui traînent derrière exactement non il y a besoin de mecs comme ça et on termine avec Novok Brume et Carlate à chaque jet de touche non modifiée de 6 obtenue à la phase de combat pour une figurine d'une unité Novok ami à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre vous pouvez effectuer un jet de touche supplémentaire pour cette figurine avec la même arme contre la même cible ces jets de touche bonus ne génèrent elles-mêmes pas de nouvelles attaques c'est ni plus ni moins qu'un mort aux faux empereurs sur une unité à 6 pouces du seigneur de guerre on peut le dire c'est clairement un chier c'est pourri je pense que c'est mauvais c'est clairement mauvais malheureusement en plus c'est du Novok on pourrait se dire ouais mais ça va avec une liste de corps à corps machin on va pas sur une armée qui va chier des attaques on le verra tout à l'heure on va avoir un petit perso qui va te permettre d'augmenter de 1 la caractéristique d'attaque des unités à côté ça va peut-être te donner 40 attaques avec 20 guerriers nécrons mais merde quand tu ramènes ça au stade t'as pas envie de sacrifier ton trait de seigneur de guerre pour ça quoi ouais clairement pas autant peut-être sur de l'orque avec 50 milliards d'attaques ça pourrait passer là à part sur les dépeceurs qui ont 4 attaques par tête bon bah c'est moyen quoi puis de toute façon il y a le center on reste toujours sur les personnages qui ont pour le coup pas manqué de charisme et comme on l'a vu tout à l'heure qui vont pouvoir être vraiment buffés avec les reliques on va le voir mais c'est toujours dans la continuité on va avoir des reliques un peu comme les stratagèmes qui vont être là pour buffer l'armée et des reliques qui vont être là pour gonfler l'ego d'un des personnages on commence par l'ego des personnages avec Fauche le néant figurine avec Fauchard ou Fauche du néant uniquement on va remplacer le profil de son arme par une arme de mêlée de type mêlée qui utilise la force utilisateur paire moins 4 d'armage 3 aptitudes cette arme blesse sur 2+, à moins de cibler une unité véhicule auquel cas elle a une force de 7 c'est une très très bonne arme sa patate super fort ça ça va niquer du rhino voilà clairement 3 par 3 les dégâts blesse à 2 moins 4 non franchement c'est une super arme donc c'est l'une des façons de buffer son partenage pour qu'enfin il deal des gros dommages des grosses pétates surtout quand il aimait frites ensuite on va avoir le lanceur du cauchemar aidez-moi la caractéristique de sauvegarde du porteur est améliorée de 1 de plus les unités ennemies soustraient 1 à leurs caractéristiques de commandement tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins du porteur de lanceur du cauchemar on va le voir ça va pouvoir se synergiser avec quelques petites unités qui ont déjà des bonus similaires et ça va se stacker le fait est quand même qu'on va pouvoir avoir on le voit à l'envoi tout à l'heure un gros ton qui va avoir moins un pour être touché et qui en plus de ça va avoir une sauvegarde qui va passer généralement de 3 à 2 et ça c'est vraiment cool et du coup c'est fort sur un Destro Lord parce qu'il y a pas mal de boss qui ont déjà une de plus bon bah le Destro Lord c'est en plus c'est le plus tanky des boss donc du coup là on lui rajoute une bonne sauvegarde il est encore meilleur contre la saturation c'est bien c'est une bonne relique pour augmenter le tanking carrément et puis il faut aussi noter que c'est la caractéristique de sauvegarde et quand on dit sauvegarde c'est ce que va avoir de normal et sauvegarde invulnérable en général il va avoir des champs de force qui les protègent à 4+, là leur invulnérable passe aussi à 3+, et ça c'est vraiment vraiment bon toujours dans l'aspect punchy des personnages on va passer à la cassette du Nanoscarabé avec figure 1 avec phylactère uniquement la cassette de Nanoscarabé remplace le phylactère du porteur le porteur récupère des 3 PV perdues au début de votre tour grâce à son aptitude métal organique au lieu de 1 de plus le porteur récupère également des 3 PV perdues au début du tour de votre adversaire c'est juste super fort la première fois que le porteur est tué jetez un des 6 sur 4+, placez de nouveau le porteur à la fin de la phase aussi près que possible de sa position préférante mais à plus de 1 pouce de l'ennemi tout en récupérant des 6 PV perdues c'est juste super fort franchement c'est exceptionnel je trouve ça excellent parce que là on a vraiment un ton qui est imbutable c'est vraiment le gars il faut y aller il régène 1 des 3 points de vie à votre tour 1 des 3 points de vie autour de l'adversaire donc en moyenne 4 PV par tour de jeu c'est super bon il a déjà bon généralement une invue sur un destrolord franchement c'est excellent et quand enfin vous avez tué cet enfoiré il va encore se relever et à un des 6 points de vie et il va régène et le mec est immortel et s'il remeure tu utilises le stratagème qui sur un 4+, le relève c'est une horreur franchement il est excellent c'est cool franchement ça là vraiment on retrouve l'empreinte des Necron la décurie qu'on avait à l'époque en tout cas sur l'armée au global on la retrouve aussi sur un personnage c'est juste trop trop cool franchement ouais c'est une super relique on continue dans le bœuf des personnages avec bâton solaire figurine Nefrec avec bâton de lumière uniquement le bâton solaire remplace le bâton de lumière du porteur et a le profil suivant profil de tir porté 12 pouces assaut 6 force 5 moins 3 damage 1 et au corps à corps force utilisateur moins 2 damage 1 jusque là tu dis ça casse pas 3 patins à canard c'est pas super puissant comme arme mais c'est surtout son aptitude qui va faire sa richesse chaque fois qu'une unité d'infanterie ennemie est touchée par cette arme en face de tir jeter un D6 sur 4+, l'unité ennemie est aveuglée jusqu'à la fin du tour elle ne peut pas tirer en état d'alerte et votre adversaire doit soustrait à 1 au jet de touche effectué par l'unité franchement c'est bien c'est vraiment bien le bonus qu'offre ce bâton est très bon parce que du coup pas tir de contrecharge on est super content quand on veut charger donc quand on joue novoc et c'est surtout c'est l'unité frac si vous voulez ah ouais d'accord et le moins un pour toucher ça marche pour les deux au corps à corps et au tir donc c'est bien après est-ce qu'on va vraiment prendre celui-là je ne suis pas sûr en fait là où je te rejoins si tu veux c'est que on en a vu il y en a des bien meilleurs à côté on a toujours le stratagème qui nous permet exactement il y en a des génériques on a aussi le stratagème qui nous permet d'avoir plus de reliques ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les bouquins maintenant ça peut être assez intéressant si tu veux vraiment juste faire chier ton adversaire parce que tu vas avoir un seigneur de guerre qui va être capable avec le stratagème de se relever tu vas avoir un seigneur de guerre qui va pouvoir avoir moins un pour être touché et en plus de ça qui va pouvoir avoir un moins deux pour être touché si jamais il va pouler un mec tu vois ce que je veux dire et le toucher juste avant dans une optique d'électron libre juste pour faire chier c'est possible mais c'est un petit peu trop situationnel c'est vraiment un petit peu gadget quand même mais ça reste un bon bâton carrément on continue mais cette fois-ci avec les reliques qui vont buffer l'armée avec le voile des ténèbres une fois par bataille à la fin d'une phase de mouvement le porteur peut utiliser son voile si le fait le porteur est jusqu'à une unité d'infanterie de sa dynastie à 3 pouces ou moins de lui sont retirés du champ de bataille puis placé le porteur et la seconde unité le cas échéant n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie la seconde unité doit être placée entièrement à 6 pouces ou moins du porteur ce qu'on avait l'habitude de voir c'est une relique qu'on a vu apparaître dans le chapteur à prouve et qui dynamise énormément le codex Nécron franchement elle fait super plaisir celle-là je pense qu'elle est quasiment auto-include parce que ça vous permet de jouer vos unités pour balancer les pruneaux enfin à mi-portée bénéficier d'un trait méfrit au hasard enfin vraiment c'est très bon c'est très très bien comme trait et c'est aussi un désengagement on parlait tout à l'heure de la némésie du codex qui va être l'englument d'un rhino ben là ton rhino mon gars tu peux aller à son opposé et pour le coup lui envoyer de la grosse saturation peut-être même à courte portée comme tu viens de le dire avec méfrit c'est ça non on a fait le tour des reliques qu'on voulait mettre en avant encore une fois il y en a vraiment des personnages et des excellentes en termes d'armée qu'est-ce que t'en penses toi au global ? je pense que c'est un codex qui est assez riche en stratagèmes et en reliques vraiment sympas donc du coup je pense qu'on va presque systématiquement utiliser le stratagème pour avoir accès à plusieurs reliques parce qu'il y en a vraiment des intéressantes le voile notamment et le groton qui n'arrête pas de revenir donc du coup contrairement à du space marine où bon il y a pour non plus 50 trucs qui vont briller on n'a pas besoin de l'utiliser on a besoin de l'utiliser ouais ouais clairement là je pense qu'on va le faire carrément comme tu l'as dit on va être capable d'avoir des personnages qui tâchent des slips et ça c'est vraiment bon on rentre cette fois-ci dans l'ultra dur du codex avec ses entrées on s'attaque au QG et on commence ni plus ni moins par Imotech le Storm Lord qui fait partie de la dynastie Sothèque il vaut 200 points il a un beau profil de QG Nécron il bouge de 5 il a CC2 CT2 il a force 5 endurance 5 6 points de vie 3 attaques commandement de 10 et pour le coup une sauvegarde à 2+, qui est assez rare chez les QG Nécron au niveau de l'équipement il est équipé d'un gantelet de feu qui a une portée de 8 assaut D6 force 4 PA 0 damage 1 qui touche automatiquement sa cible c'est un lance-flam ça casse pas 3 pattes un connard ça casse pas de connard il a un bâton de destroyer qui est au tir à une portée de 18 pouces assaut 3 force 6 moins 3 damage 2 ça c'est très très fort encore une fois il peut tirer avec plusieurs armes au tir et au corps à corps ça va faire force plus 1 PA moins 3 damage 2 au niveau de ses habilitudes il va avoir la règle métal organique qui va être améliorée par impérissable puisqu'il va récupérer des 3 PV perdus au début de chacun de ses tours contre 1 quand on utilise la règle brute ensuite il va avoir la règle que ma volonté s'accomplisse au début de votre tour choisissez une unité d'infanterie Nécron à 6 pouces ou moins d'immothèque ajoutez 1 au jet Advance de charge et de touche pour l'unité choisie jusqu'au début de votre prochain tour il faut noter que lui en plus de ça il va avoir la règle pharaon de la dynastie Sothèque et si on l'applique à une unité infanterie Sothèque il va pouvoir choisir jusqu'à 2 unités et ça c'est super 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 fort on le verra aussi il y a un stratagème pour l'appliquer sur une unité encore en plus c'est à dire qu'il va pouvoir vraiment buffer 3 unités et ça c'est vraiment vraiment fort puisqu'en fait à la limite la charge ça va être bien si on va avoir des unités de corps à corps encore que c'est pas là on touche qui va être fort et là on va avoir des guerriers ou des immortels qui touchent à 2 plus et c'est vraiment vraiment fort il va pouvoir booster jusqu'à 60 guerriers nécrons c'est vraiment ouf ou alors des imotes là pour pouvoir avoir le proc sur du 5 au lieu du 6 et ça on y reviendra mais c'est super 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 badass très bien ensuite il va avoir l'aptitude seigneur des tempêtes une fois par bataille à votre phase de tir Imotech peut invoquer les tempêtes choisissez une unité ennemie autre qu'un personnage à 48 pouces ou moins d'imotech pas besoin qu'elle soit visible et jetez un D6 sur 2 plus cette unité subit autant de blessures mortelles que le résultat du D puis jetez un D6 pour chaque unité ennemie à 6 pas de cette unité sur 6 l'unité pour laquelle on a jeté le D subira des 3 blessures mortelles ça sonne quand même vraiment vraiment fort puisqu'on va pouvoir se dire ton unité que je vois pas elle prend en moyenne entre 3 et 4 morts et après si jamais t'avais fait des packs sur un peu de chat je pourrais t'en grappiller quelques unes et puis comme c'est du 48 pouces et qu'en plus on sélectionne on peut vraiment retirer ce qui nous fait chier dès le début type des fauchards noirs dans une ruine ou n'importe quoi boum tu m'en retires 4 forcément il aime pas et en plus on peut potentiellement sniper des petits persos si on a de la chat parce qu'en gros on va cibler une unité et si un personnage est à côté et qu'on fait un 6 il se prendra des 3 blessures mortelles donc si c'est un petit pression ou un truc comme ça qui traîne il va sauter carrément on va pas qu'il faut de la chance ensuite on va avoir nuée de nano scarabée vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités flight one sotek ami à 12 pouces ou moins dimotech the stormlord alors ça c'est un petit peu étrange puisqu'on voit pas pourquoi jouer des flight one spécialement en sotek c'est pas qu'ils sont mauvais c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de synergie à les jouer en sotek donc bon c'est un peu étrange comme règle mais on prend puisque c'est une bonne unité elle sera buffée pourquoi pas moi ce que j'aime bien pour le coup c'est qu'ils ont porté ils ont étendu cette bulle qui sont habituellement à 6 pouces à 12 pouces et c'est vrai que ça a du sens puisque pour le coup ce sotek qui sera comme tu l'as dit tout à l'heure un gardien de but ou en tout cas un totem et ben là il va pouvoir entre guillemets buffer une unité assez loin de flight one ce qui est une unité qui s'infiltre donc ça c'est vraiment vraiment pas mal c'est vrai ensuite on va voir un grand stratège si votre armée réglementaire vous recevez un point de commandement supplémentaire si hémothèque le stormlord est votre seigneur de guerre petit souci néanmoins si c'est votre seigneur de guerre vous n'aurez pas la bulle de sans peur puisqu'il devra prendre le trait sotek et enfin disrupteur de phase immeuté que vous stormlord et sauvegarde invulnérable de 4 plus et ben au global c'est un bon personnage maintenant quand on voit son coin en points il vaut 200 points donc il vaut quasiment le double d'un overlord donc à savoir est-ce que ces règles spé valent une centaine de points je ne suis pas sûr parce que malheureusement c'est bien d'avoir un double buff mais si vous prenez deux overlords vous aurez aussi un double buff vous aurez au final plus de points de vie vous aurez deux personnages qui pourront faire chier vous aurez donc plus d'attaques on n'aura pas l'aptitude de retirer des ciblés sur un hôtel en gros c'est vraiment cette chose là qui peut-être pourrait nous faire basculer pour jouer au delà de son charisme ce personnage mais je le trouve malheureusement trop cher c'est un bon personnage mais il faut vraiment l'aimer pour le jouer on enchaîne avec Némézor Zandrek qui lui aussi est rattaché à la dynastie Sotek il vaut 180 points il est relativement cher pour ça mais il va avoir une capacité qui va le faire briller au niveau de son profil on est encore une fois sur du standard puisqu'il bouge de 5 il touche à 2 au tir au corps à corps force 5 endurance 5 6 points de vie que 3 attaques mais encore une fois on est sur du standard commandement de 10 la particularité d'avoir tout comme Imotech une sauvegarde native à 2+, il est équipé d'un bâton de lumière qui fait porter 12 assaut 3 force 5 moins 2 damage 1 et au corps à corps fait force utilisateur donc 5 moins 2 à la PA damage 1 donc vraiment pas extraordinaire parce que c'est une quiche Lorraine au tir et au corps à corps quand même ajoutez à ce profil le fait qu'il a un disrupteur de phase donc une invulnérable à 4 il a comme tous les personnages quasiment Nécron métal organique donc il va récupérer un PV au début de chacun de ses tours il a aussi la règle que ma volonté s'accomplisse puisque c'est un overlord il va donc pouvoir buffer une unité on l'a vu juste avant avec Imotech et là où il va briller c'est avec ses deux aptitudes démence passagère et contre-attaque c'est ça démence passagère malheureusement est aléatoire et vous avez quand même deux chances sur trois d'avoir un buff qui n'est pas super intéressant qui est même de la merde qui est même de la merde ouais j'ai essayé d'être poli mais bon et vous avez par contre contre-tactique qui est une très bonne une très bonne règle vous allez choisir un personnage donc celui qui vous fait le plus chier et vous allez lui retirer son effet de bulle ou autre c'est vraiment très bon par contre c'est à 12 pouces le mec bouge à 5 c'est très compliqué de l'emmener du coup dans une dans une bulle de 12 pouces et puis en plus si vraiment l'adversaire a besoin de son reroll ou je ne sais quoi de son aura il va juste reculer son personnage sortir de votre zone d'effet sachant que c'est du 17 maximum 5 plus 12 bon c'est une très bonne règle mais l'aura en fait la portée aurait mérité peut-être 24 tu vois histoire de vraiment l'utiliser surtout que c'est censé être un hyper gros stratège bon bah c'est un stratège mais pas loin quoi quand même donc 180 points il va systématiquement être mis en comparaison avec un nymotech et on va lui préférer un nymotech il va quand même tirer un petit peu plus fort et il va surtout pouvoir retirer des 6 figurines enfin en tout cas un fiche des 6 blessures mortelles d'unité qui va nous faire chier et ça c'est carrément plus cool c'est vrai on enchaîne ensuite avec Vargar Obiron avec l'ami Obiron qui lui vaut 140 points il a le profil suivant mouvement de 5 cc 2 ct 3 plus par contre force 5 il a pas d'arme de tir on s'en fout force 5 endurance 5 6 pv 4 attaques par contre commandement 10 et sauvegarde à 2 il a la règle métal organique il est équipé d'un fauchard qui fait donc qui pourte donc sa force à 7 paie à moins 4 damage 2 il va avoir la règle spéciale riposte mortelle si Vargar Obiron est tué en phase de combat ne retirez pas sa figurine à la fin de la phase il peut combattre pendant sa phase à moins qu'il ne l'ait déjà fait s'il se fait charger au moins il pourra au moins mettre ses 4 patates c'est une bonne règle sur du 2 ça c'est vraiment pas mal ensuite il va avoir la règle volonté de l'ordre relancer les jets de blessure de 1 pour les unités d'infanterie sautèque habite à 6 pouces ou moins puisqu'on le rappelle lui aussi va être sautèque ensuite il va avoir manteau du pèlerin à la fin d'une de vos phases de mouvement vous pouvez retirer du champ de bataille Vargarde et une unité infanterie sautèque à 6 pouces ou moins de lui et les y replacer de sorte que toutes ses figurines soient à 6 pouces ou moins de Némézor Zandrek et à plus de 1 pouce de toute figurine puisque Obi-Wan est le garde du corps de Zandrek et ça tu peux dire que c'est pas mal parce que tu vas pouvoir le combiner avec un voile des ténèbres sur un autre petit personnage générique et enfin il va avoir le devoir du Vargarde jeté indécis à chaque fois que le Némézor Zandrek perd 1 PV étant à 3 pouces ou moins de son garde du corps Obi-Wan sur du plus Obi-Wan intercepte cette touche et Zandrek ne perd pas le PV mais Obi-Wan subit une blessure mortelle c'est Fluff c'est un personnage qui est cohérent en termes de valeur de points son problème c'est qu'il est associé à Zandrek qui lui vaut 180 points et donc 140 plus 180 points ça fait cher pour 2 totems alors moi je l'aime bien quand même pourquoi parce que déjà il a 6 PV il a une 2+, il tape comme un forain quand même comparé aux autres il a 4 attaques qui font 2 dégâts à moins 4 c'est une très bonne arme le Fauchard donc c'est quand même un des meilleurs closeux du codex il vaut 140 points c'est pas monstrueux ça va il a des règles spé à Gogo malheureusement il va y avoir 2 règles spé qui vont concerner Zandrek bon c'est Fluff c'est bien mais comme on vous l'a dit Zandrek on va pas forcément le jouer mais je me verrais bien jouer Oberon solo sans Zandrek tant pis il a quand même 2 règles spé qui vont servir il a une relance des jets de blessure de 1 sur les infanteries Sothèque à 6 pas donc c'est une super bulle parce qu'en plus ça marche au tir et au corps à corps l'infanterie est très bonne donc cette règle est très bien et la riposte mortelle qui fait que le mec close bien mais en plus va remettre des patates s'il se fait tuer donc moi je le trouve bien il est mis en comparaison avec un Lord pour sa règle volonté du Lord qui permet pour rappel de relancer jet de blessure de 1 à 6 pouces de lui le Lord avec Fauchard vaut 84 points là il y a quand même quasiment 60 points d'écart entre les deux je trouve que ça fait cher la riposte mortelle et surtout la 4ème attaque alors la 4ème attaque la sauvegarde à 2 plus les deux PV en plus ça commence à pouvoir se jouer c'est pas mirobolant évidemment mais on peut se poser la question je pense parce que si on veut investir dans un perso qui close vraiment bien on peut peut-être mettre ses 60 points à voir ça peut voilà c'est pas un perso qui va vraiment être auto-include partout c'est un bon perso que vous pouvez jouer sans avoir honte et surtout si vous jouez sautek puisqu'encore une fois il est rattaché à la dynastie sautek et comme 80% des persos vous avez seulement deux persos que vous pouvez jouer partout sinon ils sont tous sautek ce qui je trouve un petit peu dommage ouais carrément tu parlais justement des personnages qu'on va pouvoir jouer partout le prochain c'est Illuminor Seraz qui est papa cryptech alors là on change complètement d'archétype de personnage puisque là on part sur un cryptech nommé il va bouger de 6 cc3 ct3 force de 4 endurance 4 5 PV 4 attaques commandement 10 comme d'habitude sauvegarde à 3 il est équipé d'une lance spectrale qui en fait un petit peu sa richesse puisque c'est ni plus ni moins qu'une arme qui fait portée 36 assaut 1 force 8 PA-4 damage D6 au corps à corps force utilisateur PA-2 damage 1 là où il va briller excuse moi mais c'est avec l'augmentation mécanique puisque à la fin de votre phase de mouvement vous pouvez choisir une unité de warrior ou d'immortel nécron à 1 pouce ou moins de Illuminor Seraz jeter 1 des 3 et appliquer les modifications en gros si on fait 1 ça sera plus en force si on fait 2 ça sera plus en endurance et si on fait 3 ça fera plus 1 en capacité de tir et enfin il va avoir une capacité de cryptech avec maître technomancien ajouter 1 au jet de protocole de réanimation pour les figurines des unités nécron amis à 3 pouces de Illuminor Seraz donc en gros c'est un cryptech il a la règle générique des cryptech il va buffer vous avez plus 1 il a un espèce de canon laser qui traîne qui est sympa qui est un saut en plus donc il peut bouger en plus ça tombe bien parce que c'est le Usain Bolt des nécrons il bouge à 6 le mec quand même c'est un ouf c'est un ouf et il a moi je trouve 2 chances sur 3 d'avoir quelque chose de bien puisque plus 1 en rendu c'est toujours sympa et plus 1 au CT c'est bien aussi mais malheureusement une fois qu'on regarde son coup en points on voit qu'il vaut quand même 143 points du coup je le trouve malheureusement trop cher mis en comparaison mais excusez-moi avec un cryptech générique qui est en slip enfin en tout cas en version minimum va être à 80 points et à 95 points avec chronométro on y ira juste après donc ouais il est un petit peu cher il est charismatique mais il est un petit peu cher voilà pour 50 points honnêtement avoir une lance spectrale et un petit buff aléatoire ça commence à être un petit peu chéros carrément et il faut quand même noter qu'il n'a pas de dynastie donc l'avantage c'est qu'on l'a vu tout à l'heure mais il ne va pas casser ses détachements et donc on pourra bénéficier même si on le joue de son trait de dynastie mais lui ne bénéficiera pas de cette règle c'est ça alors que le cryptech générique va en bénéficier exactement on revient dans les personnages Sotek avec Horucan qui vaut lui 115 points qui est un très très bon personnage pour son coin en points très bien il a deux profils un profil standard qui est mouvement de 5 qui touche à 3 tir au corps à corps force de 4 endurance 4 5 PV seulement 2 attaques commandement 10 et seulement une sauvegarde à 4 plus il va avoir la même règle que les cryptechs avec Technomancien donc le fait d'ajouter 1 au protocole de réanimation pour les unités amis à 3 pouces ou moins de lui-même par contre il va avoir Maître Chronomancien qui font que les unités infanterie Sotek à 6 pouces ou moins de lui vont avoir une invulnérable à 5 et ça c'est super super fort dans une armée qui va manquer un petit peu de sauvegarde invulnérable ensuite il va avoir la règle alignement stellaire qui fait qu'on va jeter un D6 au début de chacun de ses tours si le résultat est inférieur au numéro du rang du bataille en cours Horucan utilise le profil de Horucan transcendé jusqu'à la fin de la partie et là le gars est un rhino puisqu'il va bouger de 5 CC 2+, CT 2+, force 7 endurance 7 7 points de vie 4 attaques alors j'aurais plutôt dit un 7 âne mais c'est pour son endurance et c'est pas mais c'est un gros ton ouais il devient direct un gros ton en plus il tape bien le gars il a quand même moins 3 D3 dégâts avec 4 attaques il touche à 2 plus là ça fait un sérieux puncher pour seulement 115 points franchement c'est un très bon personnage puisque de toute façon son profil non transcendé est cohérent avec son coup en points donc pour un profil il va se transcender peut-être t'es 3 à peu près quelque chose comme ça t'es 3 T4 si vous respectez à peu près les probas il est très très bien franchement c'est un bon personnage en plus je suis très content puisque moi je le jouais dans toutes mes listes vous avez pu le voir en rapport de bataille sur la chaîne en rapport de bataille sur la chaîne voilà et j'adore faire le super saiyan quand je me transcende donc je suis content je vais continuer de le jouer on passe ensuite on passe ensuite à Anrakir The Traveler qui lui vaut 167 points pour le coup encore une fois il n'a pas de dynastie rattachée il n'a donc pas bénéficié des règles qui pourraient être apportées par on y reviendra mais juste après une dynastie type Novok puisque c'est un gros ton au corps à corps et sans être un gros ton au corps à corps c'est surtout un mec qui va buffer au corps à corps voilà puisqu'au niveau de son profil il va avoir mouvement de 5 il touche à 2+, au tir au corps à corps force 6 donc c'est aussi un mec sous testostérone pour des décrons endurance 5 6 points de vie 3 attaques commandement 10 sauvegarde à 3 il est équipé d'un faux char donc force utilisateur qui passe à force 8 une paie à moins 4 damage 2 et il a surtout une arbalète attaquant qui est utilisable une seule fois mais qui est assaut 1 force 10 paie à moins 5 il y aura cover quelque part et damage D6 au niveau de sa règle il va avoir métal organique il va donc récupérer un PV perdu au début de chacun de ses tours et ensuite il va avoir comme règle seigneur des légions des pyria ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des unités d'infanterie necron amis à 3 pouces ou moins d'un rakir de traveller et là c'est fort le mec n'est pas du tout ridicule quand on voit déjà l'arbalète attaquant 120 pouces un tir force 10 moins 5 D6 on se dit c'est une arme de fou ou de folie heureusement c'est utilisable qu'une fois il tire quand même sur du 2+, ça fait plaisir donc on a peu de chance de la rater donc c'est un très très bon tir après le faux char qui passe à force 8 ça fait toujours plaisir parce que du coup l'endu 4 on blesse à 2+, j'accueille, il ne rigole pas voilà donc on est content il saute au buff lui-même donc il se donne aussi une quatrième attaque le mec met quand même 4 patates à 2+, bam allez 4 primaris bon bah c'est cool carrément excuse moi j'ajoute aussi à son profil qu'il est invulnérable à 4 et qu'il a aussi surtout la règle esprit de la machine au début de votre phase de tir choisissez une figurine de véhicule ennemi à 12 pouces ou moins de lui jetez un D6 sur 4+, choisissez une arme de ce véhicule vous pouvez tirer avec cette arme sur une autre unité ennemi l'arme tire en utilisant la capacité de tir du véhicule c'est sympathique alors c'est sympa c'est par contre c'est 12 pouces donc c'est dur à toujours pareil c'est dur à mettre en place parce qu'il faut qu'il y ait un véhicule qui traîne à 12 pouces de vous sachant que vous n'allez pas vite donc c'est compliqué à utiliser par contre ça peut faire des bonnes blagues carrément et dernière règle en tout cas que ma volonté s'accomplisse puisque encore une fois il va pouvoir ajouter un au jet d'advance de charge et de touche à une unité pardon à 6 pouces ou moins de lui et encore une fois ajouter un au jet de touche pour un mec qui rajoute une attaque ça fait que les guerriers nécrons et au tir et au corps à corps à courte portée vont faire soit 2 tirs soit 2 patates sur du 2+, et ça c'est fort alors franchement je le trouve vraiment jouable en plus c'est agréable parce qu'il peut s'incruster dans toutes les dynasties je pense qu'il est quasiment auto-include dans les listes typées corps à corps rien que pour avoir plus 1 en bulle c'est vraiment très bon il tape bien donc il synergise avec le reste que lui aussi il va venir au charbon c'est un bon personnage ouais carrément 167 points c'est quelque chose de très très correct chez les nécrons ouais c'est un bon perso on enquille avec Trazin l'infini qui lui ne vaut que 100 points maintenant est-ce qu'il vaut plus on va le voir tout de suite et c'est normal il bouge de 5 et là cc 2+, ct 2+, force 5, endurance 5 6 pèv 3 attaques commandement 10 sauvegarde à 3 il est équipé de l'oblitérateur empathique en gros qui est une arme de mêlée qui fait force de plus e sa force passe donc à 7 paie à moins 1 damage des 3 à savoir que si un personnage est tué par une attaque de cette arme chaque unité ennemi à 6 pouces ou moins du personnage tué subit des 3 blessures mortelles sympathique mais anecdotique il a la règle métal organique il va donc récupérer un point de vie au début de chacun de ses tours il a une sauvegarde invulnérable à 4 il a la règle que ma volonté s'accomplisse il va donc pouvoir buffer ses petits copains ensuite il va avoir la règle haute de substitution si Trazin l'infini est tué jetez un D6 sur 2+, vous pouvez choisir un autre personnage nécron d'infanterie admis et personnage retirer cette figurine comme si elle avait été tuée et placer Trazin à sa place avec des 3 PV restants si aucun personnage est éligible alors il est mort il faut quand même noter qu'il a la dynastie Nihilac et donc pour ça on va pas le voir et puis même ses règles franchement il est pas bon malheureusement il est gadget il est sympa si vous voulez un espèce de QG fantôme et que vous aimez bien son fluff parce que son fluff est fourni vous pouvez le jouer pour le coup il est charismatique ouais ouais c'est un parçon vraiment qui est un historique mais en termes de règles il est trop léger quoi ouais donc pour conclure il vaut 5 points de plus qu'un Overlord sauf que l'Overlord lui il va avoir un faux char et le faux char on aime beaucoup puisque c'est une des seules façons d'être sûr d'impacter un minimum au corps à corps il est pas dans la meilleure dynastie non donc à part son charisme voilà ça va nous permettre d'enchaîner par contre avec une unité qui manque pas de charisme non plus c'est une unité générique qui est la catacombe commande il a 3 attaques commandement 10 sauvegarde à 3 il est équipé d'un canon ghost qui est porté 24 lourd 3 force 6 moins 3 d3 on peut à la place le remplacer par un canon tesla qui a porté 24 aussi assaut 3 force 6 pa 0 damage 1 à noter quand même la particularité mais on y reviendra tout à l'heure que les armes tesla à chaque fois qu'on fait un jet de touche de 6 plus vont faire 3 touches au lieu de 1 on n'oublie pas que si jamais on le joue en méfrit il va à 12 pouces être force 6 moins 1 damage 1 ou alors avec son canon ghost moins 4 damage d3 c'est quand même super fort on peut l'équiper comme tous les personnages soit d'une épée une faire phase soit d'un bâton de lumière soit d'un faux char nous on l'a dit juste avant mais on aime les faux char au niveau de ses règles spé il va avoir métal organique il va donc récupérer un point de vie au début de chacun de ses tours il va avoir la règle honte de domination au début de votre tour choisissez unité d'infanterie de sa propre dynastie ami à 12 pouces au moins de figurines ajoutez 1 objet d'advance de charge de touche jusqu'au début de votre prochain tour c'est la bulle qu'on a vue avant sauf qu'elle était à 6 pouces là elle passe à 12 pouces et ça c'est vraiment vraiment cool il a la faculté d'exploser si jamais il meurt puisque c'est un véhicule il peut surtout avoir une orbe de résurrection c'est la première fois qu'on découvre cet objet et donc on va en parler si cette figurine a une orbe de résurrection une fois par bataille juste après avoir effectué vos jets de protocole de réanimation au début de votre tour vous pouvez effectuer un nouveau jet de protocole de réanimation pour les figurines infanterie a mis à 3 pouces au moins de cette figurine et ça c'est fort alors c'est bien c'est un bon objet sur le papier ça paraît incontournable et après quand on fait un peu de statistiques on se rend compte que le meilleur cas de figure possible c'est sur un pack de 20 guerriers où vous allez pouvoir ramener 5 guerriers bonus grâce à cet orbe 5 guerriers ça vaut 60 points donc c'est très intéressant quand c'est le meilleur cas de figure possible mais de façon générale ça va valoir à peu près les points de 3 guerriers donc l'orbe au final n'est pas forcément auto-include mais je pense que c'est un bon item parce qu'au moment où on va en avoir besoin vraiment on va pouvoir le claquer et fiabiliser une grosse levée d'immortel ou de guerrier je suis d'accord avec toi c'est intéressant quand même de revenir dessus là tu parles stat mais encore une fois on est régi au craquage et c'est cet orbe qui va te permettre de contrebalancer un craquage négatif et justement peut-être même avec un sur-positif voilà t'as raté ta première lancée du coup tu claques ton orbe et là boum ça relève d'Ygarine et con carrément et là si tu te rates bah t'arrêtes de jouer et tu revends tes figues tu joues tôt on n'a pas parlé du blindage quantique qui est une règle en général que la plupart des véhicules vont avoir modulo les lords de foire et les volants puisque chaque fois que cette figurine rate un test de sauvegarde jeté indécis si le résultat est inférieur aux dégâts infligés par l'attaque ces dégâts sont ignorés exemple si une figurine subit 4 dégâts avec un Laskan par exemple si vous obtenez 3 ou moins ces dégâts sont ignorés attention ils ne sont pas réduits de 1 comme un mot qui sent ils sont ignorés complètement le petit malade avec son canon laser ou son fuseur qui fait tu sais quoi j'ai 2D je garde le 6 pour te faire 6 pèv mon con et bah là sur un 5 plus enfin sur un 5 moins les dégâts sont 100% ignorés c'est une très bonne règle parce qu'en fait du coup on va enfin avoir un personnage qui va être mobile qui va pouvoir foutre le bordel parce qu'il a fly et qu'en plus il a cette règle là ce qui fait qu'il est relativement résistant contre les canons laser les fuseurs enfin tout ce qui est des dégâts par contre il est très sensible au plasma ou des choses comme ça mais du coup c'est un bon personnage et en plus il peut avoir accès à la 2 plus ce qui fait que comme il va être tanky contre les grosses armes et qu'en plus il va avoir une 2 plus endurance 6 avec 8 points de vie il va tanker la saturation donc le mec va pouvoir et il va auto-régène tous les tours donc le mec va pouvoir partir faire chier l'ennemi avec encore une fois 12 pouces en écran on aime bien avoir de la mobilité quand même tout à l'heure on a annoncé qu'avec une orbe il valait 204 points ce qui peut faire peur quand on passe vraiment la barre psychologique des 204 points pour 169 points c'est un putain de QG ouais il est bien ouais c'est non franchement il est agréable la figurine est mortelle j'aime beaucoup encore une fois en ronde de domination qui fait qu'il va étendre la règle que ma volonté s'accomplisse à 12 pouces et pas 6 c'est super super bon on va enchaîner avec l'overlord qui est son équivalent à pied qui lui on va dire est à 95 points avec fauchard on a quasiment systématiquement pris les fauchards sur les personnages parce qu'encore une fois c'est le punch qui va peut-être se dégluer aussi d'un corps à corps sur lequel un rhino est venu nous voir ou ce genre de choses il a un profil complètement standard puisque bouvantes 5 cc2 ct2 force 5 endurance 5 5 pv 3 attaques commandement 10 sauvegarde à 3 il est équipé nativement d'un bâton de lumière comme je l'ai dit juste avant on peut le remplacer avec un faux du néant une épée des farsages ou un faux char nous systématiquement notre coeur va balancer vers le faux char il peut recevoir comme on disait tout à l'heure une orme de résurrection il va avoir les aptitudes métal organique la faculté donc de récupérer un pv au début de chacun de ses tours la possibilité d'avoir une orme de résurrection on en parlait juste avant il a une sauvegarde invulnérable à 4 et enfin comme pour tous les autres overlord il a que ma volonté s'accomplisse la faculté d'améliorer une unité à 6 pouces de 1 au niveau de son distance au mouvement de charge et surtout pour toucher qu'est-ce que t'en penses toi et surtout encore une fois on vient de le voir mais mieux en comparaison avec une catacombe commande barge qui va valoir 76 points de plus c'est un très bon QG pour moi c'est potentiellement le meilleur c'est à dire que il a une très bonne règle comme tu l'as dit plusieurs fois que ma volonté s'accomplisse c'est une super synergie avec le reste de la liste necron excuse-moi on précise et on rappelle qu'il y a un stratagème qui permet de boffer deux unités en simultané ça c'est fort donc c'est très bien parce que généralement c'est eux qui vont faire le taf l'infanterie contrairement à pas mal de codex là c'est votre infanterie qui va faire le taf donc du coup il est bien il vaut pas très cher 95 points ça va pour un QG avec une bonne résistance et une capacité offensive correcte c'est une bonne entrée clairement on continue avec les Lord le Lord qui est un QG moyen moyen en termes de points au niveau des différentes entrées on va dire qu'on a les Lover Lord le Lord et les Crytek le Lord vaut 83 points en version tir 84 points en version Fauchard il a un profil de mouvement de 5 CC 3+, CT 3+, force 5, endurance 5 4 PV 3 attaques commandement 10 comme d'habitude sauvegarde à 3 nativement j'en parlais juste avant il est équipé d'un bâton de lumière qui pour rappel à le profil suivant portée 12 pouces assaut 3 force 5 pénétration d'armure moins 2 et damage 1 on n'oublie pas qu'il peut choisir une dynastie et qui fait que à 6 pouces il sera assaut 3 force 5 paix à moins 3 damage 1 si on le prend chez Méfrite il peut avoir une épée d'hyperphase un bâton de lumière encore une fois je viens de le dire une lame du néant et surtout un fauchard encore une fois on va s'occulialiser sur le bâton de lumière dans sa version tirée à 83 points et à son fauchard à 84 points il a surtout la particularité d'avoir les règles métal organique on commence à la connaître celle-là mais surtout volonté du lord qui fait de lui un lieutenant space marine puisqu'il va pouvoir relancer les gènes de blessure pour les unités infanterie de sa dynastie amie à 6 pouces ou moins de cette figurine et aussi la particularité de pouvoir porter une orgue de résurrection donc d'avoir ce rôle un petit peu de totem et qui va permettre de remonter les gens d'en parler juste avant la règle est très bonne il roule les 1 pour blesser que ce soit au tir ou au corps à corps en bulle sur l'infanterie encore une fois l'infanterie c'est la force du codex nécron donc fiabiliser d'autant plus vos blessures c'est bien après on est sur du 84 points c'est peut-être un petit peu cher mais il a quand même 3 attaques et il a accès à un fauchard donc c'est encore une source supplémentaire de fauchard donc toujours pareil on en a besoin dans ce codex je pense que c'est un perso qui a sa place carrément ouais on enchaîne avec cette fois-ci un petit chouette QG qui est le cryptech le cryptech qui vaut 80 points dans sa version low cost avec son bâton de lumière on va y venir juste après mais on va avoir moyen de l'équiper pour le rendre un petit peu plus boosté au niveau de son profil encore une fois on est sur du standard similaire au Lord si ce n'est qu'il n'a qu'une seule attaque et une sauvegarde à 4 là où on va vraiment kiffer les cryptech c'est pour la règle technomancien qui permet d'ajouter un objet de protocole de réanimation pour les figurines des unités dynastami à 3 pouces ou moins de ce fameux cryptech et ça c'est très 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 fort on passe la règle de 5 à 4 et ça fait tout il est auto-include auto-include c'est obligatoire vous voulez jouer un écran vous jouez un cryptech c'est obligatoire au moins un ouais voilà tout simplement parce que ça fiabilise votre règle principale qui concerne quasiment toute votre armée donc on le prend il n'est pas très cher alors clairement ce n'est pas un perso qui va faire le taf qui va aller tuer des gens c'est un totem oui c'est un totem il sert vraiment qu'à ça mais il est très bien et il a un coup en point qui est très correct carrément coup en point qu'on va pouvoir venir booster en ping-pong un petit peu son cryptech puisqu'il peut recevoir soit un chronométron soit une cape de canoptech il faut savoir que la cape de canoptech est une nouvelle on va dire entrée en tout cas qui est représentée par une nouvelle figurine qui est celui qui surfe sur un scarab la seule nouvelle fig donc ça fait plaisir mais qui est super stylé quand même une figurine équipée d'une cape de canoptech a une caractéristique de mouvement de 10 pouces et gagne le mot-clé vol de plus au début de votre tour vous pouvez choisir une figurine dynastie a mis à 3 pouces ou moins possédant l'aptitude métal organique cette figurine récupère des 3 PV perdus grâce à son aptitude métal organique au lieu de 1 donc ça déjà c'est très très fort ça vaut que 5 points le seul problème c'est qu'on s'est mis en comparaison avec un chronométron puisqu'il ne peut pas choisir les deux et le chronométron va permettre à donner un buff aux unités d'infanterie à 3 pouces ou moins de cette figurine en leur donnant une sauvegarde d'un vulnérague à 5 plus au tir donc en fait systématiquement malheureusement la cape on ne va pas la choisir on va chercher le buff de dynavu la 5 ce qui est vraiment dommage parce que du coup c'est compliqué de jouer la nouvelle figurine mais c'est vrai que la 5 plus invu est tellement bonne puisque vous avez une armée qui repose aussi sur sa valeur d'armure donc dès que vous avez des armes à force pénétration type plasma etc vous êtes super content d'avoir une 5 plus invu donc clairement cryptac chronométron et c'est un petit peu le souci pour moi si tu veux c'est que d'un côté ils vont te donner quelque chose qui va te faire bouger de 10 qui va te séduisant qui va te permettre d'être un électron en disant je cours et je te donne la bulle d'amélioration en fait mais les deux ça n'aurait pas été pété forcément ça aurait été agréable à jouer en plus enfin un perso un petit peu mobile qui va aller foutre sa bulle là où il faut ça aurait été sympa et en plus ils auraient vendu plus de boîtes avec la pig carrément juste pour en revenir pour rappel le cryptec est à 80 points dans sa version low cost avec son bâton de lumière 95 points avec le chronométron et 85 points en version bâton de lumière et avec sa cape de canoptec on passe ensuite à une figurine qu'on aime bien parce qu'il est charismatique il est historique c'est un truc qui impose qui fait un petit peu peur aussi visuellement c'est le destroyer lord il vaut 121 points avec un faux char 131 points avec un filactère pour pouvoir aller choper la relique qui remplace le filactère il a mouvement de 10 il touche malheureusement qu'à 3 au corps à corps à 3 au tir mais il n'est pas là pour ça force de 5 endurance 6 6 points de vie 4 attaques commandement de 10 sauvegarde à 3 ça fait mine 2 qu'avec un faux char il passe à force 7 endurance 6 6 pv 4 attaques le problème c'est qu'il touche à 3 plus au corps à corps il a quand même la règle métal organique il va donc récupérer 1 pv au début de chaque tour et il a surtout la règle N intrinsèque vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour cette figurine c'est pour ça qu'il a cessé 3 ensuite il a uni dans la N vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 en phase de tir pour cette figurine et les figurines des unités destroyers de sa dynastie à 6 pouces ou moins il est aussi équipé d'un disrupteur de phase qui fait qu'il va avoir une sauvegarde d'un vulnérable à 4 plus il peut être équipé d'un phylactère on en parlait juste avant qui est qu'une figurine a fait qu'un phylactère récupère des 3 pv perdus au début de son tour grâce à son aptitude métal organique au lieu de 1 et il peut aussi être porteur d'une homme de résurrection on en parlait juste avant qu'est-ce que t'en penses ? moi je trouve que c'est un bon personnage pour plusieurs raisons principalement sa mobilité il fly il bouge à 10 ça c'est super agréable 121 points c'est pas excessif en version fauchard non franchement non il a un bon tanking puisqu'il a 6 points de vie endurance 6 c'est très bien il a accès à une bonne arme il a 4 attaques à 3 puceries rolléen donc niveau offensif il est bon il a une bonne règle puisque les destroyers sont forts dans le codex donc si vous jouez des destroyers et bien vous aurez vraiment envie de jouer un destroyer pour fiabiliser encore plus leurs blessures sachant que les destroyers légers sont bien et les destroyers lourds sont bien également donc c'est un bon personnage et là pour le coup il est pas excessif en points non carrément ouais on a donc terminé avec l'ensemble des QG coup de coeur on vient de le voir pour le destroyer lord les petits personnages génériques sont excellents on parle du cryptech on parle du lord qui est un lieutenant encore une fois peut-être un petit peu cher pour une relance d'un des blessures le fait est qu'il est encore une fois il est correct il est cohérent avec sa valerie en points modulo quelques personnages nommés qui vont être trop chers pour le coup on est sur des très très bons choix de QG ouais en termes de QG générique c'est un très bon codex en termes de perso nommé c'est plus compliqué malheureusement on passe maintenant au coeur du codex on va dire vraiment avec le corps du codex puisque ça va être des phalanges de troupes parmi les troupes on va retrouver les guerriers et les immortels on s'attarde tout de suite maintenant au guerrier necron ils valent 12 points pièce ils sont jouables de 10 à 20 donc de 120 à 240 points ils ont un profil qui est très très séduisant puisque pour 12 points encore une fois ils vont avoir mouvement de 5 ils touchent à 3 au tir au corps à corps force de 4 endurance 4 un point de vie une attaque commandement de 10 sauvegarde à 4 comme ça on peut se dire que c'est un scout space marine par contre quand on regarde son équipement il est équipé d'un écorcheur gosse qui fait porter 24 pouces tir rapide 1 force 4 PA moins 1 c'est cadeau pour de la troupe à 12 points damage 1 il a l'aptitude protocole de réanimation bien évidemment c'est un écran il pourra donc se relever sur un 5 modulo un 4 à côté d'un cryptech il peut choisir une dynastie c'est vraiment le coeur de l'armée et là on commence à envisager toute la richesse du codex entre guillemets on va se dire et ben attends je vais jouer mes frites je vais renvoyer la patate à 12 pouces avec force 4 pénétration d'armée en bois ne me regarde pas comme ça tu me juges t'avage 1 ou alors la faculté tout simplement de pouvoir bouger de 5 advance à 6 donc avoir un mouvement total de 11 on regrettera le fait qu'il ait que un choix d'armes à tir rapide il ne pourra pas donc tirer s'il décide d'advance qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux comment les jouer dans quel effectif tu les vois à côté de qui comment est-ce que tu les jouerais toi alors clairement la force du codex necron encore une fois ce sont les troupes les deux troupes sont très bonnes les immortels comme les necrons warriors les necrons warriors ils ont la particularité d'avoir une sauvegarde un petit peu moins bonne une arme un petit peu moins bonne mais d'être moins chère et surtout de pouvoir monter à 20 et ça c'est très fort parce que c'est clair qu'avec la règle de protocole avec le cryptech avec l'ordre de raid etc avec un com de 10 avec le 13 de guerre sans peur les mecs sont indélogeables ils sont super op donc ils vont prendre le terrain ils vont prendre les objectifs ils ne sont pas si chers que ça le pack de 20 c'est 240 points sur une liste à 1500 ou 2000 on en sort du guerrier donc clairement vous blindez les effectifs c'est super op toujours ouais c'est super op déjà rien que pour ça c'est bien et en plus en termes de de létalité de tanking c'est pas du tout ridicule donc non c'est une très bonne troupe moi je trouve ça très bien carrément ouais ça fait partie des meilleures taxes du jeu on va dire ça comme ça on va maintenant les mettre en comparaison avec les immortels qui eux valent 17 points pièce on peut les jouer de 5 à 10 donc de 85 points à 170 points au niveau de leur profil ils vont avoir un mouvement de 5 cc 3+, ct 3+, force 4, endurance 4 1 point de vie 1 attaque, commandement ou 10 par contre eux ils vont avoir une sauvegarde à 3 et ça va faire la diff mine d'eux et c'est surtout au sein de leur équipement qu'on va voir la diff puisqu'ils vont être équipés soit d'éclateurs gosses qui tire rapide 1 à portée 24 force 5 PA moins 2 damage 1 il n'y a pas une autre troupe qui est mis en comparaison avec eux en termes de létalité pure au sein de Warhammer ils ont un sacré blaster carrément ou alors ils vont pouvoir choisir une arme assaut 2 qui est la carabine à tesla portée 24 aussi force 5 sans PA damage 1 avec la particularité de dire qu'un jet de touche de 6 plus inflige à la place 3 touches au lieu d'une ils ont bien évidemment la règle protocole de réanimation c'est très 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 fort encore une fois pour 17 points on est sur quelque chose de complètement rentable maintenant là où il va y avoir débat c'est guerrier versus immortel et surtout au sein des immortels immortel goss versus immortel carabine à tesla on n'oublie pas qu'ils vont pouvoir avoir une allégeance à une dynastie et donc dépendamment de quelle dynastie tu vas choisir avoir un style de jeu qui va être complètement différent qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux ? alors encore une fois très bonne entrée les immortels sont très bons pourquoi ? parce que la force 5 déjà ça permet de blesser l'endurance 4 l'endurance 3 etc donc beaucoup enfin peut-être aller 60% du jeu sur du 3 plus donc indirectement 15% de dégâts en plus par rapport à de la force 4 c'est vraiment bon ensuite la force 5 ça va vous débloquer des paliers contre par exemple des endurances 8 qui pourraient poser problème à du guerrier nécron si vous n'avez que des guerrier nécron vous allez blesser sur du 6 l'enduit il n'y en a pas beaucoup dans le jeu mais quand il y en aura ce sera pénible pour vous bon bah eux c'est sur du 5 et vu le volume de tir ça commence à piquer ensuite de base il a quand même un gun à moins 2 quand on commence à les jouer en méfrit à moins 3 bah c'est juste t'as plus de sauvegarde en fait donc du coup pour de la troupe c'est quand même très très bon le choix il est vraiment sur est-ce qu'on joue du tesla ou est-ce qu'on joue de la fission alors les deux versions sont très bonnes la version tesla va avoir un gros volume de tir à 24 qui va permettre de dégager de la masse comme par exemple des tyrannides ou des orques ou du démon et contre des figurines plus armurées type space marine là la fission à moins 2 voire moins 3 à 12 pouces via le stack de méfrit va vraiment faire des trous énormes vous allez dégager avec 10 immortels buffés vous allez dégager 10 marines c'est vraiment pour de la troupe c'est super bon on n'oublie pas non plus qu'avec un overlord on va pouvoir augmenter sa valeur de touche de 1 ça fait que la tesla va procé sur du 5 et là on imagine aussi un tesla méfrit à 12 pouces c'est à dire un tesla qui va proquer sur du 5 qui va être force 5 moins 1 d'un mage 1 t'as pas envie d'être en face non non ça fait mal t'as combien de morts sur un profit standard comme le marines tu peux monter jusqu'à 10 morts en méfrit en 10 immortels tesla à 12 pouces tu fais 21 sauvegardes enfin une vingtaine donc du coup à 4 plus puisqu'ils ont moins 1 là ça commence à sérieusement piquer 10 morts pour 170 points coucher une escouade de 10 dévah où le mec c'est pas grave vous met des tampons ça calme ouais c'est très bon on est vraiment sur 2 unités de troupes qui sont excellentes qu'on va jouer de plein de façons différentes on peut aussi se dire vu que mes guerriers d'écran ne coûtent que 12 points si je joue Novog je vais pouvoir aller aussi engluer moi tu vois ce que je veux dire et donc c'est là on va comprendre vraiment que même si quand on va regarder codex on en parlera un petit peu plus en termes de conclusion où on n'a pas des unités qui vont être pétées on va dire on va lire le profil on va faire ok là c'est Game Breaker là on est sur du Dark Creeper là on est sur quelque chose d'incohérent le codex en soi il est juste mais quand on voit que sur la table on va avoir un petit peu de masse qui est relativement tanqui qu'on va avoir des guerriers qui sont capables s'ils se rapprochent d'envoyer une bonne purée quand tu fais du défrite putain mais t'en as combien tu l'as pas vu dire ah non pas du tout les troupes nécons sont très bonnes déjà elles font mal et en plus elles sont super opées et elles sont populeuses et sans peur yes je voudrais juste revenir sur un petit détail qui n'a rien à voir avec le profil des figurines mais qui est quand on va à la fin du codex et qu'on regarde la grille du score on se rend compte qu'ils ont aussi rajouté en choix de troupes dans le tableau les Deathmark et les Lichgaards alors qu'au sein de l'entrée ils sont bien en élite ce qui va justement nous permettre de passer sur eux et donc de passer aux élites avec les Lichgaards qui valent 30 points avec un fauchard et 34 points avec un bouclier et une épée on va voir qu'au niveau de leur profil ils sont jouables de 5 à 10 donc ça fait tout de suite 150 points les 5 ou 300 points les 10 en version de base ils ont le profil mouvement de 5 CC3 CT3 force 5 endurance 5 ce qui est quand même très bon pour une figurine d'infanterie 2 points de vie 2 attaques c'est là où ça peine un petit peu commandement 10 et sauvegarde à 3 quand ils sont équipés de fauchards c'est simple ils ont une force de 7 PA-4 dame H2 ce qui pour une unité d'infanterie est très très fort et quand on décide de les équiper d'une épée d'hyperphase ils vont être à force 6 PA-3 dame H1 et ils vont surtout bénéficier d'une sauvegarde d'un vulnérable de 4 plus à noter quand même qu'ils ont la règle protocole d'escorte jeté indécis à chaque fois qu'un personnage de votre dynastie ami perd 1 PV et qu'il est à 3 pouces ou moins de cette figurine surtout plus une figurine de cette unité intercepte la touche et subit à la place une blessure mortelle qu'est-ce que tu penses d'eux ? est-ce que tu les verrais plutôt équipés de faux chars pour vraiment puncher ou est-ce que tu les vois équipés pour 4 points supplémentaires et devenir vraiment beaucoup plus tanky ? c'est clairement en fonction de votre optique de jeu c'est-à-dire que si vous cherchez du tanking le bouclier la version bouclier est vraiment pas ridicule mais elle est quand même un petit peu chère 34 points le bon oeuf pour 2 attaques à 3 plus qui ne font pas des dégâts monstrueux non plus un smite il te couche 34 points et il faut vraiment se dire qu'on est en train de jouer une unité de corps à corps d'élite qui va pas vraiment faire de dégâts qui va plus gluer ce qui est déjà possible avec pas mal d'unités nécron donc est-ce qu'on va vraiment aller chercher ça je ne suis pas sûr moi je trouve qu'il leur manque une troisième attaque en fait donc du coup il leur manque un rakir en gros qui va venir les buffer c'est de l'infanterie donc on peut leur balancer plus 1 pour toucher donc ils peuvent toucher à 2 plus je pense que la version fauchard est intéressante parce que c'est 30 points donc c'est toujours 40 points d'économiser sur une bande de 10 c'est bon à prendre et ensuite ça patate pour de vrai le fauchard c'est les dégâts deux par deux ça fait très très mal ça fait des vrais trous par contre vous prenez une unité d'ail blaster en la gueule et ben là en fait pour moi le problème quand tu joues une unité de list guard c'est que si l'autre il a typiquement une unité d'ail blaster une unité de dark creeper ou une unité de lance de lumière en fait tout ce qui va être d'abage 2 ça va être open bar et lui il va se faire 300 points de mort avec une seule unité une phase de tir ou une phase de close et c'est mettre beaucoup d'oeuvres dans le même panier et on préfère les pommes de terre oh putain à noter quand même qu'ils ont accès à un stratagème qui est amplificateur de champs à dispersion qui vaut quand même deux pc utilise ce stratagème à la phase de tir lorsqu'une unité cible une unité de list guard de votre arme équipée de boucliers à dispersion la sauvegarde de l'unité passe à 3+, donc 4+, versus 3+, jusqu'à la fin de la phase 2+, jusqu'à la fin de la phase à chaque 6 non modifiés obtenus avec une sauvegarde invulnérable de cette unité l'unité qui est attaquée subit une blessure mortelle après avoir effectué toutes ses attaques de tir c'est cher payé on va dire pour la réflexion de tir maintenant pour la passer de 3 à 4 là on discute quand même voilà je suis assez d'accord avec toi c'est à dire que c'est un peu gadget de renvoyer les tirs ça va pas être monstrueux par contre avoir une 3+, 1 vue sur quand même 20 points de vie si vous prenez une bande de 10 pélos 20 points de vie en du 5 à 3+, 1 vue qui se relèvent faut les tomber donc si jamais ils sortent d'un monolithe ou quelque chose comme ça ou qu'ils sont même redéployés par un setan et qu'ils sont directement proches de l'adversaire bah faut les gérer quand même et je suis pas sûr que beaucoup de gens puissent gérer ça en un seul tour ils ont un protocole de réanimation tu mets le cryptech à côté tout de suite c'est des figurines à 34 points qui se relèvent full point de vie donc non non c'est vraiment pas dégueulasse c'est intéressant et puis il faut dire que les filles sont magnifiques franchement c'est vrai qu'en termes de charisme tu viens avec des portes mon gars c'est vraiment vraiment pas mal ensuite on passe au sniper du codex toujours en élite avec les death marks ils valent 19 moins pièces ils sont jouables de 5 à 10 ils ont un profil complètement standard de nécron avec mouvement de 5 ils touchent à 3 au tir corps à corps force de 4 endurance 4 1 point de vie 1 attaque commandement 10 sauvegarde à 3 par contre là ils sont équipés d'un désignateur synaptique qui a une portée de 24 pouces tir rapide 1 force 4 PA 0 damage 1 et c'est une arme qui peut cibler les personnages même si ce n'est pas l'unité ennemie la plus proche et chaque jet de blessure de 6 plus obtenu avec cette arme infligera une blessure mortelle en plus des dégâts habituels on est sur du standard 19 points on est sur le coup on est plus cher qu'un scout avec cap de camouflage et un sniper qui lui tira à 26 lui par contre à 12 pas va faire 2 tirs de force 4 s'il est à moins de 12 et qu'il est méfrite il va quand même faire du force 4 moins 1 damage 1 tu rigoles quand même pas des masses avec ce gars là il a surtout 2 règles la première qui va être chasseur de l'hyperespace qui est le simple fait au moment où on déploie son armée de pouvoir le placer dans une oubliette hyperspatiale et donc de le mettre à la fin d'une de ses phases de mouvement à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie et surtout interception éthérique lorsqu'une unité ennemie est placée autrement que lors du déploiement ou lorsqu'elle débarque vous pouvez aussitôt placer sur le champ de bataille cette unité de Deathmark placée dans une oubliette hyperspatiale n'importe où à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie et à 12 pouces ou moins de l'unité ennemie venant juste à d'autres placées vous pouvez alors effectuer une attaque de tir avec cette unité comme s'il s'agissait de votre phase de tir mais vous devez cibler sur l'unité qui vient d'arriver c'est assez compliqué mine 2 à jouer parce que tu vas pouvoir les positionner entre 9 et 12 pouces ce qui en soit fait systématiquement ça sera dans ton camp et pas dans le camp de ton adversaire maintenant c'est super intéressant j'ai pas dit super fort c'est super intéressant parce que les mecs vont peut-être un petit peu manquer de punch quand même de se dire que tu vas intercepter une unité quasiment n'importe quand et là on pense au stratagème de ces salopes de Ravenward ou tout simplement aux rangers Eldar qui vont être placés exactement qui vont être placés au début de la partie avant le début du premier tour et ben ça fait partie des moments où on va pouvoir les intercepter et tout de suite ça rigole pas des masses ouais clairement on est capable de sortir 5 scouts 5 rangers ou quelque chose comme ça avec une bonne bande de deathmark donc ça peut être intéressant pour ce petit trick là surtout que derrière du coup si on arrive à caler 10 tirs de sniper par tour avec un petit buff pour toucher à 2 plus ou des choses comme ça ben ça peut être intéressant donc c'est une unité qui va pas sonner comme extrêmement forte mais qui va clairement être jouable carrément on continue cette fois-ci toujours en élite avec les Flayed Ones qui valent 17 points ils sont jouables de 5 à 20 donc effectif minimum à 85 points à 170 points par 10 ou à 340 points les 20 et là pour le con on est solide parce que ça reste du guerrier de base c'est à dire qu'ils ont mouvement de 5 ils touchent à 3 au corps à corps à 6 au tir mais ils ont pas d'arme de tir force 4 endurance 4 1 point de vie 3 putain d'attaque commandement de 10 et une sauvegarde à 4 ils sont équipés de griffes de dépeuseur qui fait force d'utilisateur PA 0 damage 1 mais qui fait que tu pourras relancer les jets de blessure ratées avec cette arme c'est une unité d'infanterie ils peuvent donc toucher sur du 2 plus avec le bon buff qui va ils ont les règles protocole de réanimation donc c'est plutôt correct ils ont la règle dévoreur de chair si des Flayed Ones tuent au moins une figurine de cette unité cette unité sustrait 1 à sa caractéristique de commandement jusqu'à la fin du tour combiné avec des petits trucs qui vont bien ça peut faire la diff même si leur saturation je pense qu'ils vont pas peiner de raser d'overkill complètement une unité et ils ont surtout la règle horreur rampante au déploiement vous pouvez placer cette unité dans une dimension parallèle et non sur le champ de bataille à la fin d'une de vos phases de mouvement les Flayed Ones peuvent ramper dans la réalité placer n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie alors moi c'est une unité que j'aime bien pourquoi ? parce que déjà ils peuvent être 20 donc ils peuvent mettre une vraie pression ils ont 3 attaques par tête si on a Anra Akir ou des persos comme ça ils peuvent monter à 80 attaques re-roll pour blesser avec plus 1 pour toucher enfin c'est vraiment c'est punchy quoi quand ça touche quelque chose ça le dépeuse et en plus ils viennent en FEP donc du coup ils vont pouvoir accompagner le redéploiement d'un Deciver ou des choses comme ça ce qui fait que ça va augmenter la pression que vous allez mettre à votre adversaire parce que vous allez avoir plein d'unités et le mec peut pas tout gérer d'un coup donc c'est une bonne unité après quand on voit le coup en point à 340 points c'est un budget toujours pareil c'est un gros budget mais putain ils sont 20 ils peuvent facilement être sans peur via le trait ils se relèvent non c'est une bonne unité si je leur ajoute une attaque avec le personnage qui va bien ils sont nevoques ils passent donc à 3 attaques relançables relance pour blesser non 4 attaques avec le bon personnage qui va bien qui toucheraient à 2 relançables et qui blesseraient bah oh il découpe relance que tout il découpe de la patate si tu les joues en méfrites après ce running gag lourd on continue toujours dans les élites avec les triarchs prétoriens à noter quand même que les triarchs prétoriens n'ont pas d'allégeance et une dynastie ils ne cassent pour rappel pas les détachements mais n'ont pas les règles bonus ils valent 30 points quelle que soit la façon de les équiper ils ont la particularité d'avoir vol ce qui va manquer chez les nécrons ils bougent de 10 ils touchent à 3 au tir au corps à corps force 5 endurance 5 2 points de vie 2 attaques en moment 10 et sauvegarde à 3 on peut les équiper soit d'une crosse d'alliance soit d'un projecteur de la particule et d'une âme à néant en gros la crosse d'alliance a deux profils une arme de tir une arme de mêlée l'arme de tir fait porter 12 assaut 1 force 5 PA-3 damage 1 et au corps à corps force utilisateur donc force 5 PA-3 damage 1 c'est la même chose au tir ou au corps à corps sauf qu'au corps à corps ils vont pouvoir faire deux attaques en général quand ils sont à 12 on va quasiment systématiquement les envoyer aussi au corps à corps puisque ça leur ferait l'équivalent de 2 tiers cadeau si on décide de les équiper avec les projecteurs de particules ça va être pistolet 1 donc force 6 PA-0 damage 1 et en plus une lame de néant qui fera force 5 PA-3 damage 1 chaque fois que le porteur combat il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme au niveau du choix d'équipement moi personnellement je préfère la crosse d'alliance parce qu'elle est belle je crois que toi tu devrais faire l'autre je pense que ça se vaut complètement dans un cas t'as de la PA dans l'autre t'en as pas est-ce que le codex manque de PA la réponse est clairement non voilà l'avantage pour moi du projecteur c'est que c'est un pistolet donc en plus de tes 3 patates tu pourras en plus tirer en face de tir donc dans une optique de saturation ça peut être quand même assez sympa ils ont quand même la règle de réussir automatiquement leur test de morale et d'avoir protocole de réanimation donc on n'est pas obligé de les jouer à 6 pouces de son Seigneur des Guerres si on a pris le trait qui nous rend sans peur on continue dans les élites toujours avec une unité qui n'a pas d'affiliation à une dynastie c'est le Triarc Stalker c'est le petit marcheur des Necrons il vaut 171 points avec sa version double tir de force 9 moins 4 damage des 6 portées 36 on l'a dit tout à l'heure on n'est pas sur une armée qui va manquer de PM on est quand même sur une armée qui va peut-être galérer à tomber ce qui est multi points de vie ouais les gros gros blindés style Land Raider ou quelque chose comme ça la force 9 moins 4 des 6 dégâts ça fait plaisir carrément et en fait il va quand même avoir plusieurs règles qui vont en fait nous rassurer dans le choix de cet équipement là il va y avoir métal organique donc on l'a vu récupérer un PV au début de chaque tour blindage quantique qui fait qu'à chaque fois qu'on va subir une blessure multi-damages on va lancer un dé et si la valeur du dé est inférieure à cette valeur de damage alors les dégâts seront complètement ignorés il peut exploser c'est un véhicule et là où par contre il va être très intéressant c'est pour son relais de visée vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités Necron Ami qui effectuent une attaque de tir contre une unité qui a déjà été attaquée par un ou plusieurs Trier Stalker à cette phase donc déjà ça ne se stack pas c'est précisé mais il faut que le Trier Stalker ait pris pour cible ce genre d'unité pour pouvoir relancer les 1 et sur quoi on va avoir envie de relancer les 1 et bien sur les gros tirs parce qu'on va avoir envie de les fiabiliser et on ne va pas avoir envie de tirer avec un rayon incendiaire diffus ou même un rayon incendiaire qui va être à 24 pas parce qu'on va trop facilement s'exposer ou un déchiqueteur à particules qui est un petit peu de l'anti-élite enfin faussement de l'anti-élite donc on va aimer avoir un canon laser qui fait moins 4 MPa à 36 pouces parce que ça va nous permettre son rayon de la mort soit avec sa Doom's Day Ark mais ça on y viendra tout à l'heure c'est ça donc en fait ce qu'il faut voir c'est que vu le type d'armes que le Stalker va posséder vous allez tirer généralement sur une grosse bête ou un gros monstre enfin un gros véhicule pardon du coup ça ne va pas forcément être facile de stacker pour des guerriers parce que ce n'est pas forcément la même cible les guerriers ou les immortels vont s'occuper de l'élite des troupes des choses de l'infanterie ennemie et donc du coup là ça va vraiment servir à la Doom's Day Ark buffer de canon laser Nécron quoi en gros ça va buffer vos grosses armes ça va les fiabiliser le problème c'est que les Destro ont déjà une règle native sur leur profil qui dit qu'ils rollent déjà les 1 donc en fait ça va vraiment être utile pour l'arche de soutien qui elle est très bonne on y viendra plus tard carrément ouais est-ce que toi tu le mettrais dans une liste vu son coin en coin qui pourrait appeler les 271 je le trouve compliqué à incruster dans une liste parce qu'en fait vous allez avoir quand même une grosse phalange Nécron un Deciver et 2-3 buffers ou closeux enfin des personnages en QG qui vont être systématiques dans chaque liste c'est un petit peu obligatoire c'est l'âme du Codex Nécron et c'est en plus costaud sur le terrain donc vous allez avoir une latitude de point qui est assez réduite et je trouve que le Stalker est difficile à rentabiliser réellement c'est ça qui est assez rigolo et d'ailleurs c'est similaire à pas mal d'entrées du Codex encore une fois il n'y a pas d'entrées qui sont vraiment trop trop cher tout est juste voire un peine cher mais tout est juste le problème c'est quand on fait une liste à 1500 ou à 2000 points ou un format intermédiaire et bien on n'arrive pas à tout mettre et c'est typiquement le genre d'unité qu'on va sortir de nos listes pour aller chercher quelque chose de plus efficient on continue ensuite avec le Cetan Deceiver c'est un petit peu notre chouchou il est un petit peu plus cher que ses potes puisqu'il est à 225 points il a un profil qui est super séduisant puisqu'il va bouger de 8 il touche à 2 au tir au corps à corps force 7 endurance 7 8 points de vie c'est un personnage qui ne pourra pas donc être ciblé il a 4 attaques commandement 10 sauvegarde à 4 qui est une sauvegarde invulnérable à 4 il a donc 4 attaques de force 7 paie à moins 4 damage 3 fixe ça en fait un excellent anti-élite il a énormément de règles le fait qu'il est effrayant votre adversaire doit soustraire un objet de morale pour les unités ennemies à 12 pouces ou moins d'un Cetan Shard 10 sauveur il a comme on l'a vu au tout début de cette review la règle pouvoir de Cetan qui fait qu'il va pouvoir utiliser un des deux pouvoirs qu'il avait choisi en début de partie attention c'est en phase de mouvement il peut donc cibler les personnages quand c'est pas précisé c'est très fort ça il a la particularité de la réalité se dissous ce qui fait qu'il va pouvoir exploser le point négatif de dieu stellaire asservi qui fait que cette figurine ne peut jamais avoir de trait de seigneur de guerre et là c'est dommage parce que lui pour le coup on a envie de le mettre au centre et de pouvoir avoir une bulle de sans peur surtout que pour l'aptitude qui est grande illusion le fait au début du premier rang de bataille mais avant d'entamer le premier tour donc une fois qu'on sait qui commence et qui a voulu l'initiative vous pouvez retirer du champ de bataille le Cetan Shard 10 hiver et ou jusqu'à 3 unités Nécron Ami puis il est placé à plus de 12 pouces de toute figurine ennemie ces unités ne peuvent pas alors charger lors du premier tour donc ça va être destiné à des guerriers Nécrons qui vont vouloir justement être à 12 pourquoi pas se mettre à 11 en tout cas à plus près de 12 s'ils sont méfruits avoir leur moins 1 en PA en plus c'est juste extraordinaire ça synergise 100% de l'armée Nécron c'est très 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 fort et on aurait aimé qu'il puisse avoir le trait de seigneur de guerre sans peur pour en plus de ça tu sais quoi j'étais un petit peu châteux j'ai fait venir 3 unités j'ai 60 guerriers Nécrons ou alors je sais pas 2 x 20 unités d'Imo ou ce genre de choses qui en plus seront sans peur et ben là non on va devoir avoir son totem lors de seigneur de guerre qui va courir pour aller donner sa bulle là-bas c'est un petit peu dommage le mec veut faire ça systématiquement vous avez votre QG Nécron qui va se cacher derrière vos lignes il fonce tout droit il réfléchit même pas il fonce il fait 5 un sprint il se met à portée vous faites des petits cordons pour être à portée de bulles et vous avez le Céthan qui va rester derrière en attendant de contre-closer les menaces ennemis qui vont venir vers vous parce que si elles restent à distance elles vont prendre l'assaut c'est une unité qui est purement excellente pour 225 points elle permet comme on vient de le dire et de synergiser une grosse partie de l'alpha ou de la façon de jouer Nécron là on dit de façon débile de les mettre à 12 pouces de l'ennemi on peut aussi tout simplement l'utiliser de façon défensive ou en tout cas de façon un petit peu plus stratégique on n'est pas obligé de vouloir absolument tout mettre tour 1 on peut aussi se redéployer pour faire un refus de flanc à son adversaire s'il a une portée courte par exemple de pouvoir complètement le mettre dans le vent aussi aller choper tout de suite un contrôle map assez intéressant et prendre plein d'objectifs dépendamment des scénarios qu'on va faire dans du mal-strandom ou des choses comme ça exactement c'est une très 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 bonne entrée pour 225 points quasiment auto-include pour le coup on rappelle qu'elle n'a pas d'allégeance à une dynastie mais ne casse pas votre détachement pour moi elle est intéressante dans du méfrit parce que tout de suite t'as paie à moins un elle est intéressante sur du sotek parce que tu veux aussi transformer les armes d'assaut donc derrière tu vas vouloir advance pour je sais pas tu peux très bien te mettre à 12 pouces de l'ennemi et advance toujours en tir là pour le coup on transforme tes armes de tir rapide en assaut en te cachant dans une ruine pour avoir une 2 avec tes immortels une 3 avec tes guerriers d'écron il y a vraiment énormément de façons de la jouer quelle que soit la façon que vous avez envie de jouer le codex c'est une bonne entrée ouais ouais il vaut des points mais il est intéressant partout dans quasiment toutes les carrément on enchaîne tout de suite avec son cousin le Satan Shard Knight Bringer qui dit il va un petit peu moins cher puisqu'il ne coûte que 210 points que 210 points remarque que c'est relativement cher par rapport à son manque de synergie avec le codex en fait il lui manque des règles spéciales qui vont affecter les autres et qui du coup vont faire qu'il sort du lot là c'est juste un gros ton exactement mais un gros ton qui n'est pas tellement meilleur que son cousin Leceiver pas tellement pour 15 points de plus enfin 15 points de moins pardon il va avoir le même profil donc mouvement de 8 CC2 CT2 force 7 endurance 7 8 points de vie 4 attaques cd 10-4 de sauvegarde invulnérable il va avoir là par contre la faculté regard de mort qui est une arme de tir qui fait assaut D6 force 7 moins 4 damage D3 qui blesse sur du 2 plus à moins que ça soumette un véhicule auquel cas ça blessera sur du 6 il va aussi avoir au corps à corps la faux du Ninebringer qui fait force 7 paie à moins 4 damage D6 cette arme blesse sur 2 plus à moins de cibler un véhicule auquel cas sa caractéristique de force est de 7 c'est un putain de gros ton au corps à corps maintenant le fait de faire D6 damage limite le DCIVER franchement pour la faculté qu'il a lui sera flat 3 au niveau de ses dégâts il n'y a pas tellement d'intérêt à le jouer au tir c'est un peu pareil en termes de dégâts de corps à corps après lui blesse toujours à 2 plus donc quand tu vas taper quelque chose comme un mortarion ou un truc à une énorme endue bon t'es content et il rigole pas au tir le mec c'est superman t'as vu le rayon laser avec les yeux ça fait des vrais dégâts mais le DCIVER a une règle spé qui fait que bon disons qu'en fait son pauvre tir qui est aléatoire parce que c'est un D6 même s'il est fort mais c'est 12 pas et c'est D6 ne justifie pas la comparaison avec le DCIVER complètement ouais ça nous permet ensuite de passer aux attaques rapides et là on peut se faire plaisir là on commence par les Canoptek Wreath qui valent 55 points en slip enfin c'est quand même un putain de slip d'ailleurs qui traverse les murs et 64 points avec câble on va pas mal s'attarder à cette unité parce qu'il y a énormément de synergies possibles ils sont rattachés à une dynastie on va donc voir qu'il y a quand même pas mal de choses à faire ils bougent de 12 ils touchent à 3 au corps à corps au tir force 6 endurance 5 3 points de vie 3 attaques commandement 10 sauvegarde à 4 invulnérable à 3 il faut quand même noter qu'ils ont la particularité de pouvoir se déplacer à travers les figurines et les terrains comme s'ils n'étaient pas là les figurines de cette unité peuvent tirer et charger même si elles ont battu en traite à ce tour ça c'est très fort je reviens quand même sur leur faculté de létalité puisqu'elles vont être équipées de griffes acérées qui font force utilisateur PA-2 damage 2 et quand elles équipent de câbles de construction d'avoir le même profil sauf qu'en plus de ça si jamais on les bute et qu'elles n'ont pas tapé elles pourront quand même taper il faut juste noter que c'est une unité Nécron qui bouge de 12 les figurines quand on dit figurines c'est amis ou ennemis et qui en plus de ça peuvent désengager et charger au même tour ça veut juste dire que vous allez impacter le premier cordon ou la première masse et que derrière vous allez être capable de vous téléporter en désengageant à 12 pouces n'importe où le mec a laissé un trou pour ses socles ou pour vos socles à plus d'un pouce de l'ennemi bien évidemment mais pour aller chercher ce que vous voulez loquer un véhicule qui n'a pas d'engagement sniper un personnage vous cacher dans une ruine ou derrière un bloquant tout simplement c'est juste extraordinaire à noter quand même la particularité qui n'ont pas le protocole de réanimation mais qu'il existe un stratège qu'on a vu qui coûte 2 PC ils n'ont pas le mot clé infanterie ne sont donc pas sujets à l'ordre de résurrection ça serait vraiment trop fort le fait est que c'est juste une fucking bonne unité alors c'est là où encore une fois on trouve que le codex c'est une certaine justesse c'est une unité qui est très très forte mais maintenant on est quand même à 55 points le mec ou 64 points avec un câble et ça fait une unité très forte qui coûte très cher et qui est donc très bonne mais à juste titre je suis d'accord avec toi c'est une unité qui peut tout faire parce qu'elle fait de gros dégâts sur quasiment tout elle a un bon volume d'attaque avec de l'APA du multi dégâts tout ce qui va bien elle va vite elle se téléporte partout donc en termes de mobilité et de tricks possibles c'est exceptionnel vraiment exceptionnel et en termes de tanking 3 points de vie endurance 5 à 3 plus 5 vues franchement tout est bon donc le profil est magnifique maintenant on voit le coup en point on se dit ok ils ont conçu un truc très fort par contre ils le savent donc du coup ils ont mis un vrai coup en point donc c'est un budget mais c'est une super unité comment est-ce que tu les jouerais toi aussi bien en termes d'effectifs que de configuration par rapport aux câbles alors moi je pense qu'il faut les jouer toujours systématiquement par 6 pour avoir vraiment une unité d'englument de téléportation de projection qui ne se fait surtout par one shot pour pouvoir être sujet au protocole voilà ça je vais y venir c'est vrai que c'est important et en termes de câbles je pense que 3 câbles c'est vraiment pas mal parce que vous ne perdez que 27 points je crois et du coup c'est les derniers que vous allez les retirer et puis au corps à corps quand vous n'avez plus le choix et que vous retirez ces figurines là elles tapent quand même donc du coup c'est vraiment intéressant oui c'est exactement ça puisque au tir c'est les dernières figurines que tu vas retirer et au corps à corps c'est les premières que tu vas retirer donc c'est vraiment intéressant en fait c'est un peu tricky c'est assez sympa de voir ça ensuite on enchaîne avec aussi une excellente unité en attaque rapide qui sont les canoptex escarabes excellente unité non pas parce qu'elle va faire le café mais parce qu'en fait elle a un ratio coup en point point de vie très très intéressant puisqu'on est à 13 points le petit socle ce sont des nuées on peut les jouer de 3 à 9 soit de 39 points à 117 points et là pour le coup ça rigole pas des matchs puisque ça bouge de 10 ça touche à 4 plus socle à corps force 3 endurance 3 3 points de vie 4 attaques commandement de 10 sauvegarde à 6 mais ils sont très facilement cachables derrière un petit muret puisqu'ils sont relativement petits ils ont la particularité d'avoir des mandibules qui fait que en gros c'est force utilisateur PA 0 damage 1 mais qui fait que si l'endurance de la cible est supérieure à la force de cette attaque cette arme blesse toujours sur du 5 plus ils n'ont pas le protocole de réanimation mais ils ont l'affiliation à une dynastie ils peuvent donc relancer par exemple leur jet de touche quand ils sont de voque c'est vraiment vraiment pas mal pour 117 points avoir 27 points de vie et bien ça fait chier parce que les gens n'ont pas envie de tirer dessus par contre ils ont envie de tirer sur vos guerres et nécron et s'ils ne tirent pas sur cette unité et bien elle en bougeant de 10 elle va pouvoir aller les engluer et en plus de ça vu le fait qu'ils vont balancer 4 attaques par socle pour 39 points avoir 12 attaques qui vont toucher sur du 4 et sur du 4 si c'est endurance 3 ou sur du 5 et bien c'est vraiment bon ouais c'est très correct parce que c'est pas cher c'est mobile et d'ailleurs on peut leur donner le protocole via le stratagème puisqu'ils sont canoptech aussi alors généralement on va préférer le balancer sur les spectres mais si vous n'en jouez pas et que vous jouez des escarabées et bien pourquoi pas ça peut être très intéressant le mec croit qu'il a tout tué vous relevez 6 socles c'est 18 points de vie de plus et c'est reparti pour le gluer et c'est horrible pour lui en plus ils ont un stratagème qui est très sympa carrément ouais c'est l'autodestruction puisque c'est des escarabées là du caïda puisque utilisez ce stratagème après qu'une unité de canoptech scarab de votre armée engage mais avant d'effectuer ses attaques de corps à corps choisissez une figurine de canoptech scarab swarm de l'unité et une unité ennemie à un pouce ou moins votre figurine de canoptech swarm est détruite retirez là du champ de bataille et jetez un des 6 sur 2+, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles c'est un PC et c'est très rigolo là pour le coup ouais ouais ça peut être une belle saloperie pour finir un gros monstre ou un gros véhicule donc franchement vraiment une très très bonne unité je sais pas si on va aller chercher une brigade en écran mais pour 39 points c'est une très très bonne taxe ça fait 2 un excellent choix d'attaque rapide tout comme les suivants à savoir les tombes blades qui sont les motos motos qui valent 32 points en gosse ou en texla 34 points en particules ils bougent de 14 ils touchent à 3 au tir au corps à corps force 4 endurance 5 puisque c'est des motos 2 points de vie par moto une attaque commandement 10 sauvegarde uniquement à 4 on peut les jouer de 3 à 9 par contre ils ont énormément d'équipements possibles en aptitude ils vont avoir le col de réanimation ils ont systématiquement moins 1 pour être touchés et pour le coup comme je le disais juste avant c'est avec leur équipement qu'ils vont vraiment se révéler puisqu'on va pouvoir avoir pour 5 points de plus une invulnérable à 5 pour 3 points de plus avoir une sauvegarde qui passe de 4 à 3 c'est très très bon et surtout pour 2 points de plus ignorer les couverts et donc dans la configuration qui nous fait de l'oeil ils vont être à 37 points avec sauvegarde à 3 ignore cover ils sont une affiliation à une dynastie tu peux encore une fois imaginer qu'en méfrit les mecs en bougeant de 14 à 36 pouces ils vont balancer 2 tirs de force 5 moins 3 damage 1 ou 3 tirs de force 6 moins 1 damage 1 putain ça rigole pas des masses déjà offensivement c'est très sympa en termes de mobilité c'est parfait enfin 14 en écran avec fly franchement on prend et en termes de tanking 2 points de vie endurance 5 moins 1 pour être touché qui se relève avec save à 3 c'est super casse couilles à tuer donc c'est vraiment très bien toujours pareil c'est relativement équilibré en termes de points mais c'est une très bonne unité et moi j'aime beaucoup parce que capacité de projection englument dégâts corrects bon tanking désengagement désengagement parce que fly non très bon franchement la figurine est stylée elle est cohérente encore une fois elle a son grand point 37 points le socle avec 2 pv ça meurt mais à côté de ça c'est sympa ça a le protocole des motos avec protocole ça fait chier quand même surtout donc protocole dit aussi les jouets en gros effectifs et donc ça qu'à point quand même c'est ça on enchaîne avec le dernier choix d'attaque rapide avec les destroyers légers slash légers puisqu'on peut leur mettre un destroyer lourd toutes les 3 figurines de 1 à 3 figurines ils valent 50 points équipés d'un canon gosse au niveau du profil ils bougent de 10 ils ont cc 3 ct 3 force 4 endurance 5 3 points de vie 2 attaques commandement 10 sauvegarde à 3 ils ont le keyword vol infanterie ils peuvent être donc dans une ruine pour avoir une sauvegarde à 2 plus et ça il faut quand même s'en rappeler ils sont équipés d'un canon gosse qui fait portée 24 lourd 3 force 6 pa-3 damage d3 c'est lourd 3 fixe donc putain pour 150 points tu vas quand même balancer 9 tirs de force 6 moins 3 damage d3 à 24 ils ont une affiliation à une dynastie t'imagines qu'en méfric ils bougent de 10 à partir du moment où ils arrivent à 12 pouces ils vont faire chacun 3 tirs de force 6 moins 4 damage d3 ils ont la haine intrinsèque qui fait qu'on peut relancer les jets de touche de 1 et en plus de ça ils ont une plateforme à répulsion qui fait que quand ils bougent ils ignorent les malus pour tirer avec des armes lourdes c'est une excellente unité qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux ? c'est très bien encore une fois en termes de tanking 3 points de vie endurance 5 infanterie infanterie c'est magique pour du nécron parce que ça permet d'avoir les buffs par exemple pour avoir plus 1 pour toucher les mecs touchent à 2 plus reroll l'orbe avec une protocole excuse-moi l'orbe qui permet de relancer un jet de protocole aussi foireux ouais mais bon toucher à 2 plus reroll t'as juste tout qui passe tu peux mettre 18 tirs un effectif plein c'est 6 qui met 3 tirs par tête 18 tirs à 2 plus reroll bon avec moins 3 à la sauvegarde force 6 dé 3 dégâts franchement ça déblait du primariste pour 300 points c'est même pas très cher ça déblait du primariste mais bien comme il faut c'est une bonne unité et puis non franchement bien jouez-en carrément ouais à noter quand même la particularité qu'à partir du moment où on en joue 3 l'un des destroyers peut se transformer en destroyer lourd et avoir un canon gosse lourd mais on va y en parler quand on parlera des destroyers lourds c'est une bonne unité encore une fois Game Workshop sait qu'ils sont bons ils leur ont mis un coup un point qui est cohérent ça fait d'une unité qui est moyenne forte on continue cette fois-ci en s'attaquant en soutien on reste dans le thème avec les destroyers lourds eux par contre n'ont pas de choix d'armes possibles ils valent 57 points ils ont exactement le même profil sauf qu'ils sont équipés d'un canon gosse lourd porté 36 pouces lourd 1 force 9 moins 4 à la sauvegarde damage D6 ils ont exactement les mêmes règles ils sont pas pénalisés pour bouger avec une arme lourde ils ont la haine intrinsèque donc on peut relancer les jets de touche de 1 et ils ont la règle protocole de réanimation c'est une très bonne unité encore une fois longue portée de tir ce qui va un petit peu manquer au nécron ça veut aussi dire pouvoir se mettre un petit peu hors champ bouger, revenir et ainsi de suite qu'est-ce que t'en penses comment tu les jouerais toi ? alors systématiquement par 3 pour bénéficier du protocole pour aussi avoir un vrai impact parce qu'un canon laser c'est un peu léger assimilé un canon gosse lourd 3 ça commence à piquer surtout qu'ils rerollent les 1 donc du coup ça fait réellement des dégâts des gros trous ça va s'occuper de tout ce qui tout ce qui est compliqué pour votre infanterie c'est-à-dire voilà les véhicules les gros monstres etc ça va faire des vrais pruneaux leur portée de 36 pas ils peuvent quand même bouger et tirer donc ça fait 46 pas effectifs c'est super et 36 pas vous allez vous prévenir de pas mal d'armes type plasma qui sont qui sont un petit peu dangereux pour les nécrons donc du coup c'est vraiment très bon et comparativement à l'index ça a vraiment baissé en point donc c'est très agréable pour moins de 175 points vous avez quand même quelque chose de très 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 correct en termes d'antichars ouais et puis 9 points de vie en durant 5 infanterie donc dans une ruine facilement puisque de toute façon vous tirerez 36 à 2 plus il faut quand même les déblayer on commence un petit peu si tu vas imaginer certaines listes qui vont vraiment être sympas avec papa le destroyer le seigneur destroyer qui donne sa bulle pourquoi pas avec une orbe sait-on jamais qui va donner sa bulle d'interdiction à 9 pouces pour les fêpes et demi dans notre camp avec d'un coup des destroyers légers ensuite des destroyers lourds et là mon gars t'envoie du bois quand même donc non non vraiment c'est du très très bon unité plus mitigée puisqu'on va passer à la canaptec spider donc maman l'araignée elle bouge de 6 pouces donc elle bouge relativement vite pour du nécron elle touche malheureusement et c'est ça qui va qui va peiner dans cette unité à 4 plus au corps à corps au tir force 6 endurance 6 4 points de vie 4 attaques commandement de 10 sauvegarde à 3 on peut les jouer sur une effective de 1 à 3 par contre ils vont coûter 65 points en slip et 70 points en configuration avec la faculté de pouvoir abjurer un sort c'est très très cher finalement ça va clairement manquer d'impact aussi bien au tir puisque finalement en fait ça va saturer puisque chaque socle chaque spider pardon va faire 3 tirs de force 6 100 pa d'un âge 1 on l'a vu tout à l'heure c'est pas une armée qui va manquer de pa la faculté quand même de ruche de scarabée au début de votre tour vous pouvez jeter un des 6 pour chaque unité de canoptex scarab de sa propre dynastie de votre armée qui est en dessous de son effectif de départ et à 6 pouces ou moins de plusieurs unités de caractère exparnée et en gros on pourra sur un 2 plus faire revenir des unités mais sur son effectif maximum de départ et donc en fait ils ont complètement flingué cette règle c'est ça je suis assez d'accord autant c'était une règle qui était très bonne V6 V7 autant là on ne sait pas vraiment à quoi sert la mécaracnide parce que c'est une fille qui est super j'aurais bien aimé l'intégrer à mes lisses mais alors là ça close pas, ça tire pas la règle pour les scarabées et gadgets ça vaut quand même 70 points donc on se dit quoi bon bah ok accès à un prisme de noirceur du coup c'est peut-être intéressant pour abjurer alors si vous jouez tous les mercredis contre un Southern Sun bon bah peut-être vous allez en prendre et encore vous allez prendre un smite en moins sur 14 mais honnêtement c'est une unité qui est très compliquée à sortir je pense complètement d'accord ça va nous permettre d'enchaîner par contre avec une unité qui pour le coup amène un petit peu plus de débat sur sa présence dans une liste c'est une des unités historiques et charismatiques des nécrons c'est le monolithe le monolithe qui a un prix fixe à 380 points on regarde la figure et on se dit putain c'est cher et là on se dit quand même en fait il y a clairement moyen de la jouer quand on commence un petit peu à réfléchir faut noter qu'il a une allégeance à une dynastie on commence à se dire ah ça veut dire qu'à courte portée il va gagner moins 1 PA sur toutes ses armes ah ça veut dire que et ainsi de suite donc il y a clairement moyen de la jouer il faut quand même alors il a un profil dégressif il a force 8 endurance 8 20 points de vie 3 attaques on s'en fout commandement 10 sauvegarde à 3 on regrettera le fait qu'il n'a pas de règles pour diminuer les dégâts qu'il subit et pas d'invulnérable donc il va vraiment être sujet et ben au canon laser maintenant il va avoir mort venue du ciel le déploiement vous pouvez placer cette figurine dans la haute atmosphère et en gros elle arrivera à la fin de votre phase de mouvement à noter qu'elle arrivera à plus de 12 et non à plus de 9 comme les autres faibles qu'on peut avoir l'habitude de voir donc c'est une petite particularité il va avoir la règle portacle d'exil puisque lorsqu'une unité ennemie autre qu'un monstre ou qu'un véhicule termine un mouvement de charge à un pouce ou moins de cette figurine son portail d'exil peut s'activer jeter un D6 comparer le résultat à la valeur requise par rapport à son nombre de points de vie en l'occurrence s'il est flou le point de vie ça sera sur du 4+, la figurine qui a chargé subira des 6 blessures mortelles de quoi faire réfléchir les gens qui vont vouloir vous lock ou en tout cas qui vont vouloir tenter d'impacter même si en plus c'est la règle de vol donc pourra se désengager ça fait quand même réfléchir ça a aussi la règle forteresse flantante qui fait que cette figurine peut se déplacer et tirer avec des armes lourdes sans subir de pénalité on va venir à sa létalité juste après et là où pour le coup c'est très bon c'est portail d'éternité puisque lorsque vous placez cette figurine vous pouvez au même moment placer n'importe quel nombre d'unités d'infanterie dynastie amies sur leur montre nécropole et non sur le champ de bataille et à la fin d'une phase de mouvement et la faire arriver à moins de 3 pouces de cette figurine et à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie on est donc pas régi par la règle des 9 pouces ça veut donc dire que je dis une bêtise tour 1 vous arrivez tour 2 vous débarquez et vous pouvez charger avec unité de type infanterie c'est super 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 fort faut juste noter malheureusement que c'est réservé aux unités de sa dynastie et là tout de suite on se met des prétoriens dans le cul et ça c'est très 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 dommage puisque ça faisait partie des seuls moyens de les jouer au corps à corps et d'impacter par contre il faut quand même noter qu'on n'oublie pas que si jamais il est détruit on a le petit stratagème qui nous permet de faire pop une unité on a le deuxième stratagème qui nous permet de faire pop une deuxième unité t'aimé frites t'es bien franchement c'est fort on n'oublie pas aussi sa faculté de létalité puisqu'elle est équipée de 4 abraceurs gosses elle va donc faire 12 tirs de force 5 moins 2 damage 1 et d'un érupteur d'un éruption un particule qui est passé à l'ours 6 donc c'est 6 tirs fixes qui font force 8 moins 2 damage des 3 on n'oublie pas on aimé frites on passe à paire moins 3 là ça rigole plus des masses quand même 380 points c'est jouable ouais c'est quasiment 6 tirs de plasma pour le cristal et 3x4 12 12 tirs à moins 2 donc ça fait des bons des bons trous de moins 3 du coup en méfrite offensivement c'est sympa en termes de tanking 20p vendu 8 c'est quand même très correct dommage qu'il n'ait pas la règle pour les dead 6 mais bon ça monopolise quand même un bon paquet de lascans pour le tomber si l'adversaire le tombe boum double stratagem vous êtes là quand même s'il le tombe pas vous êtes là aussi donc du coup c'est vraiment vraiment une unité qui est jouable par contre 380 points alors je voudrais revenir d'ailleurs là dessus quelque chose de très intéressant vous avez le droit de poser le monolithe sur un objectif je suis désolé c'est un petit peu crade il faut quand même savoir que vu la taille du monolithe la personne ne pourra contrôler l'objectif que si elle décide de charger le monolithe et de se mettre en contact socle à socle et encore ça ne fonctionnera que si elle charge un côté sur deux puisqu'il y a des petites palmes qui empêchent d'être à moins de 3 pouces donc ça pensez-y autre chose aussi il a la règle antigrave et on mesure donc les distances depuis sa coque et donc en le positionnant bien à deux objectifs à 12 pas quand au début de la partie vous placez vos objectifs il peut contrôler deux objectifs et avant de le déloquer il va falloir quand même y aller il n'est pas objectif sécurisé mais il a le mérite d'être bien présent sur une table on n'a pas envie de le charger parce que là on va se prendre un portail de l'exil dans la gueule c'est une bonne unité c'est une unité qui est correcte elle avait été très peu jouée depuis la V8 et bien là elle revient et franchement elle est complètement jouable et ça fait vachement plaisir ouais je suis d'accord on reste dans les soutiens et on passe à une entrée elle est un petit peu plus mitigée c'est un petit peu dommage on fait du yo-yo entre les unités qu'on va trouver correctes voire bonnes et aux unités qui sont un petit peu incohérentes avec la barge d'annidation elle vaut 153 points fixes elle bouge de 12 elle touche à 6 au corps à corps c'est normal c'est un véhicule elle touche à 3 au tir force 5 endurance 6 8 points de vie 3 attaques commandement 10 sauvegarde à 4 ça va un petit peu peiner elle est équipée soit d'un canon tesla soit d'un canon goss malheureusement en l'équipant d'un canon goss il va toucher sur du 4 et ça c'est complètement con ça on ne comprend pas parce qu'en fait il y a deux pilotes donc il y en a un qui conduit et l'autre il n'a que ça à foutre de vie carrément en tout cas son arme principale va être le destructeur tesla jumelé qui va faire assaut 8 force 7 PA 0 damage 1 on va vouloir le jouer en full tesla puisque au total en bougeant de 12 il va quand même pouvoir toucher sur du 3 avec 11 tirs de tesla qui pour rappel va faire en moyenne entre 11 et 12 touches grâce à la règle tesla de force 7 à 6 ou PA moins 1 si on le joue en méfrite donc ça reste quand même très correct maintenant il a plus de 150 points on est à à peine 40 points de la prochaine entrée où là pour le coup ça a été une excellente surprise puisqu'on enchaîne avec la Doomsday Arc Doomsday Arc qui a un châssis qui est un petit peu similaire à une arche puisque ça va bouger de 12 cc6 au corps à corps mais ça on s'en fout ça touche à 3 dans son profil complet force 6 en durant 6 14 points de vie commandement 10 sauvegarde à 4 blindage quantique donc ça rigole pas des masses qui va être quand même équipé d'une bordée gosse où là pour le coup on est sur quelque chose de standard c'est tir rapide 5 à 24 force 4 PA moins 1 damage 1 mais c'est surtout pour son âme principale le canon Doomsday et pour le coup il porte bien son nom qui va avoir 2 profils un premier profil qui est utilisable si on se déplace ou pas d'ailleurs on choisit qui a une portée de 36 qui va faire lourd d6 force 8 PA moins 2 damage d3 ce qui est très correct et c'est surtout à haute puissance s'il bouge pas portée 72 pouces lourd d6 force 10 PA moins 5 ignore cover damage d6 et ça c'est putain putain de bon ouais carrément franchement il a un profil déjà 14 points de vie endurance 6 il tire à 72 pouces donc il est vraiment chez vous caché derrière une ruine etc enfin c'est dur de l'atteindre donc il craint quoi il craint les canons laser sauf que ça tombe bien il a blindage quantique donc il est vraiment très dur à tuer et offensivement il va balancer dès de 6 tirs force 10 moins 5 dès de 6 dégâts ça fait 3,5 tirs de canon laser surboosté en probas c'est vraiment très long il est donc au dessus d'un prédator voilà il est au dessus d'un prédator et attention il a une affiliation à une dynastie et bénéficie donc de vos traits de dynastie ce que le prédator n'a pas et ça veut aussi dire qu'il met du moins 6 à la save à 36 pouces il fait du moins 6 bah rigole il ignore cover définitivement mais l'oblitérator dans une ruine bah il aura quand même son invule donc non franchement c'est une bonne surprise du codex c'était quelque chose qui n'était pas vraiment jouable il faut quand même noter qu'il a la règle anti-grave il est relativement long et quand vous le mettez en largeur il contrôle 2 objectifs il ne faut pas oublier qu'on peut gagner une game avec des points de maelstrom et donc du contrôle d'objectifs et que lui il a une excellente puissance de tir vous avez juste à poser à 6 pas du bord de table et à 12 pas l'un l'autre 2 objectifs vous mettez votre barge vous contrôlez et en même temps tu sauces et le mec il va galérer aller le chercher ce gars donc non franchement c'est super super bien comme entrée pour 193 points on enchaîne avec le dernier choix de soutien qui est le Cetane transcendé qui vaut 225 points il a exactement le même profil que ses cousins qui étaient tout à l'heure en élite avec mouvement 8 CC2 CT2 force 7 endurance 7 8 PV il est personnage donc il n'est pas ciblable en face de tir 4 attaques CD10 save à 4 invulnérable il va avoir la particularité d'avoir un petit peu plus de règles que ses cousins ou en tout cas une règle qui va être différente qui est personnalité fractionnée puisque avant la bataille vous pouvez choisir une des aptitudes 6 contre et l'appliquer à cette figurine jusqu'à la fin de la bataille ou alors vous pouvez jeter 2 D6 pour tirer au sort 2 aptitudes et les appliquer toutes les 2 à cette figurine jusqu'à la fin de la bataille attention les résultats de double n'ont pas d'effet ça veut quand même dire que donc si jamais vous décidez de jouer le 2 D vous avez une chance d'avoir qu'un seul effet disons qu'en termes de stabilité on préfère systématiquement en choisir un au niveau de ses aptitudes on va avoir tirant cosmique cette figurine peut utiliser 2 pouvoirs cétames différents au lieu de 1 à la fin de chacune de ces phases de mouvement ça c'est très 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 fort 2 immunisé aux lois de la nature ajouté 1 au jet de sauvegarde effectué par cette figurine il aura donc une invulnérable à 3 et là tout de suite c'est un personnage qui rigole pas puisque corps à corps pour rappel c'est 4 attaques de force 7 paie à moins 4 dame Hd6 et puis 8 P vendus c'est taquine 3 plus 1 U faut le tomber oui oui clairement c'est au bout de vie le garçon vraiment il est très très bien 3 nécrodermes conscient cette figurine récupère des 3 PV perdues au début de chacun de votre dos c'est peut-être le moyen on va dire du lot ensuite il va avoir déplacement transdivisionnel lorsqu'elle figure avance ajoutez 12 pouces à sa caractéristique de mouvement pour cette phase de mouvement au lieu de jeter un D c'est bien mais est-ce qu'on va avoir envie de prendre le risque de ne pas pouvoir charger ou en tout cas de dépasser un cordon de guerrier qui va nous masquer je pense que c'est vraiment tu fais tes 20 pas tu balances ton pouvoir d'acéthan et si par exemple tu tombes sur double pouvoir plus ça bah tu casses les couilles c'est vrai que tu casses les couilles mais bon ensuite caresse anthropique vous pouvez relancer les jets de blessure ratés pour cette figurine à la phase de combat mouais et douleur du monde les unités ennemies ne reçoivent aucun bonus du haut couvert à l'enjeu de sauvegarde tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de cette figurine ça à la limite c'est pas mal maintenant quand on voit le nombre de PA dans de la liste ouais c'est pas très important on va plutôt aller chercher ce genre de profil pour faire un petit peu peur au corps à corps et surtout en fait pour balancer de la mortelle donc on va systématiquement choisir le 1 le fait de pouvoir lancer deux pouvoirs et parmi les deux pouvoirs qu'on va choisir on va choisir de la mortelle on va choisir le smite sur du 2 plus et peut-être pourquoi pas la bulle de 9 ou alors le deuxième châtiment à voir le fait est que pour 225 points c'est une bonne idée le 2 est vraiment pas mal aussi la 3 plus 1 vue si vous voulez un gros ton si vous aimez bien jouer jouer corps à corps et envoyer le mec dans le feu c'est bien aussi quoi on passe ensuite au seul transport enfin en tout cas seul rôle désiré de transport qui est la ghost arc elle vaut 160 points elle bouge de 12 elle touche à 6 corps à corps à 3 plus dans son profil max enfin full PV force 6 endurance 6 14 points de vie commandement 10 sauvegarde à 4 comme toutes les arches elle va avoir blindage quantique elle annule donc les blessures multiples à partir du moment où le dé qu'on va lancer va faire en dessous de ce nombre de points de vie elle a la règle métal organique elle récupère donc un point de vie au début de chacun de ses tours elle est antigrave on va donc mesurer à n'importe quel point de cette figurine encore une fois c'est un châssis de barge vous pouvez donc prendre deux objectifs avec il ne faut pas oublier ça peut exploser puisque c'est un véhicule ça a une allégeance à une dynastie ça veut donc dire qu'à courte portée vous allez augmenter la PA elle est équipée de deux bords des gausses elle va donc faire à 24 pas 10 tiers de force 4 moins 1 damage 1 à 12 pas elle va juste faire 20 tiers de force 4 moins 1 damage 1 si elle est méprite ça va quand même 20 tiers de force 4 moins 2 ce qui est quand même assez fort pour 12 pouces c'est relativement tanky on l'a vu et elle va surtout avoir que la règle barge de réparation ce qui fait qu'on va pouvoir embarquer des unités de guerriers necron dedans et pouvoir tester ces jets de protocole de réanimation à l'intérieur de la barge sous réserve qu'on ne dépasse pas la capacité de transport qui est de 10 qui est de 10 ouais qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle est-ce que tu la jouerais et comment tu la jouerais alors je pense qu'elle peut avoir sa place puisqu'on l'a dit plusieurs fois les troupes sont très bonnes et les guerriers sont très bien donc du coup forcément comme elle buffe les guerriers indirectement via barge de réparation et puis qu'en plus elle peut les transporter c'est intéressant en elle-même elle a un bon tanking mais je pense que c'est vraiment barge de réparation qui va faire la différence oui excuse-moi je veux quand même ajouter que barge de réparation permet de relancer un jet de protocole de réanimation pour les unités de sa guerrier de sa dynastie qui sont à 3 pouces ou moins d'une dosque arc par contre tu n'as pas le droit en plus de ça d'utiliser l'énorme tu ne pourrais pas le faire 3 fois par tour mais pour 160 points moi je trouve ça vraiment pas mal je pense que clairement au milieu d'un gros paveton de guerrier elle a sa place et pour le coup elle à vol qui fait que de toute façon systématiquement si elle désengage elle pourra quand même balancer la foudre à raison de 20 tirs pa moins 2 si jamais ta méfrite en plus de pouvoir faire du jet de protocole en plus t'imagines quand même avoir un personnage qui donne sans peur à je ne sais pas combien de guerriers nécron tu n'as même pas besoin d'avoir une norme de résurrection à 3 pouces tu vas pouvoir relever les guerriers nécron 2 fois ça reste super super fort pour 160 points c'est du bon ouais c'est du bon on passe maintenant aux aéronefs et là malheureusement on commence avec une grosse déception puisque le Doom Sight vaut 205 points il bouge de 20 à 60 ce qui est correct il a CC6 le corps à corps mais ça on s'en fout force E6 endurance 6 qui en fait un volant relativement fragile 12 points de vie il a une sauvegarde à 3 plus la règle supersonique qui va pouvoir bouger uniquement de 90 degrés il est cible flou il aura donc moins 1 pour être touché maintenant ça ne va pas suffire à le rendre réellement tanky quand on voit qu'il est endurance 6 il est équipé de 2 destructeurs Tesla il va donc faire 8 tirs de force E7 pa 0 damage 1 sur chaque G26 il fera 3 touches à la place il a quand même une allégeance et une dynastie qu'il pourrait imaginer que vu sa faculté de mouvement à 12 pas il va être force E7 pa moins 1 damage 1 il va surtout et c'est là où en fait malheureusement son corps en point n'est pas cohérent avec sa létalité être équipé d'un rayon de mort qui est porté 24 lourd D3 donc c'est aléatoire force E10 pa moins 4 damage D6 ce con n'a pas de règle pour toucher normalement quand il se déplace ça va donc être lourd D3 soit stat 2 tirs qui vont toucher à 4 donc 1 tir force E10 moins 4 damage D6 donc le mec pour 200 points met 1 tir de la scan à 24 pas et 8 tirs de destructeur Tesla sachant qu'il a un profil qui n'est pas terrible en termes de tanking et qui ne transporte pas honnêtement il est compliqué à jouer il ne fait pas assez mal la seule façon d'optimiser c'est de le jouer par 3 puisqu'il y a un stratagème qui va permettre en gros de ne pas les faire tirer et de pouvoir envoyer la foudre à la indépendance d'eux mon gars ou là pour le coup tu vas sur un jet D faire 3 D3 blessures mortelles sur une unité c'est très fort maintenant est-ce que tu as envie de mettre 615 points pour jouer au con avec Will Smith on adore Will Smith si tu nous regardes gros joueur de 44 mais un pouce mais non malheureusement pour 600 points Will Smith on ne t'aime pas suffisamment c'est ça ensuite on va passer au Night Sight qui est le transport volant c'est le même châssis donc force E6 endurance 6 12 PV il vaut lui pour le coup 160 points c'est le même prix d'une gosse Ark donc tu commences à les mettre en comparaison il est équipé de D destructeur Tesla donc il va faire 8 tirs de force E7 PA 0 d'un H1 encore une fois il a une allégeance et une dynastie il peut donc imaginer qu'en méfrite il va avoir moins 1 en pénétration d'armure voilà la particularité par contre c'est son raison d'invasion puisque c'est la même chose que pour le Nécron puisque tu vas pouvoir au début de ta phase de mouvement faire débarquer une unité deux avec un stratagème à 3 pouces de lui c'est la même faille c'est à dire que ça doit être de sa dynastie donc dans ton cul des prétoriens mitigé ouais compliqué si on veut réellement un transport je pense que le monolithe ou l'arche les deux sont meilleurs après l'arche il faut bien voir qu'elle transporte uniquement des guerriers Nécrons donc si on veut jouer autre chose en transport on n'a plus que le nice case ou un gros budget qui est le monolithe mais on l'a dit le monolithe on trouve ça vraiment pas mal le nice case il y a quelques trucs à faire mais ça reste moyen on enquille avec les lord of war lord of war où pour le coup on est un petit peu mitigé puisqu'on va avoir l'obélisque qui coûte 426 points et qui est définitivement de la merde puisqu'il bouge de 8 il a CC6 ce corps à corps ça c'est normal il touche à 3 plus au tir il a force 8 endurance 8 24 pv 3 attaques commandement 10 sauvegarde à 3 en soit 24 pv endurance 8 c'est pas dégueulasse maintenant il n'a pas de sauvegarde invulnérable et ça c'est très 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 dommage ensuite en termes de létalité pure il va avoir 4 sphères à tesla qui vont faire 20 tirs à 24 pouces de force 7 PA 0 damage 1 c'est du tesla donc sur du 6 on fera 3 touches au lieu d'une il a une allégeance à une dynastie qui fait donc qu'à courte portée si il est chumé frite il pourrait avoir force 7 moins 1 par contre il va avoir sentinelle en veille au déploiement vous pouvez placer cette figurine pas sur la table et à la fin d'une des phases de mouvement elle arrivera à plus de 12 pouces de l'ennemi donc malheureusement on ne sera pas en faculté d'avoir cette fameuse PA moins 1 à courte portée ensuite on va pouvoir légèrement augmenter sa létalité avec la règle impulsion gravitique au début de votre phase de tir jeter un d6 pour chaque unité ennemie avec le mot clé vol se trouvant jusqu'à la distance spécifiée sur le tableau ci-dessus en gros le tableau dit que quand on est full pv donc de 13 à 24 pv ça sera 18 pouces de 7 à 12 ça sera 12 pouces et de 1 à 6 pv ça sera 6 pouces en gros pour acheter un d sur un 6 la figurine qui a le mot clé vol subira des 3 blessures mortelles donc ultra anecdotique grosse déception 426 points finalement pour 20 tirs de tesla c'est beaucoup 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 trop cher donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va péter la figurine et la remonter en tesseractevol parce que là on discute voilà là on est sur une figurine à 496 points donc qui est 70 points plus cher que dans sa version molle c'est à dire obélisque par contre là on a mis à l'intérieur un 7 âne et là tout de suite c'est pas la même chose puisque on est toujours force 8 on a passé par contre l'endurance de 8 à 7 ça c'est un petit peu moins bien mais on est passé de 24 à 28 pv et surtout ouais et surtout on a gagné une invulnérable à 4 et ça c'est très fort ça en faculté de tanky combien de canons laser je crois que t'as appelé les stats 40 lascans 40 lascans de marines donc sans bulles mais 3+, 3+, 4 plus de sauvegarde invulnérable 40 lascans personne n'a ça dans une liste heureusement ouais carrément donc du coup il va tenir jusqu'au T3, T4 enfin vraiment c'est un truc ultra tanky et puis en plus il rigole pas carrément il rigole pas parce qu'en fait en termes de létalité il va avoir les sphères à tesla qu'on a vu juste avant sur le blitz à savoir 20 tirs de force 7 PA 0 damage 1 lui a l'obligation d'être sur le champ de bataille mais d'un côté c'est pas plus mal parce qu'on va tout de suite avoir envie qu'il soit soit courte portée si jamais le mec s'est avancé pour pouvoir avoir le moins 1 si on a choisi méfrite sur ses 20 fameux tirs mais là où vous pouvez exceller c'est sur le petit gars qu'il y a à l'intérieur puisque le Sétane transcendé va avoir la règle pouvoir des Sétanes cette figurine connait 4 pouvoirs de Sétane elle peut utiliser un nombre de pouvoirs qui correspond à son nombre de points de vie autant vous dire qu'il est capable d'utiliser 3 putains de pouvoirs c'est écrit ces putains de pouvoirs quand il est à 28 PV d'ailleurs de 28 à 15 et là on les a vu tout à l'heure mais les pouvoirs de Sétane ont la particularité quand ils sont lancés depuis un Tesseract Volt d'avoir plus 1 à leur jet de dé du coup il va chier de la mortelle il est super tanké donc il va en chier longtemps en plus c'est ça qui est fort donc 3 par tour il fait quoi ? 6 à 7 mortelles par tour donc c'est vraiment très bon c'est très très bon attends il fait 6 à 7 mortelles par tour plus 20 tirs de tesla honnêtement aujourd'hui je vois pas un profil qui est capable de le coucher tu pourrais dire un Mortarion un Magnus pour l'impacter au corps à corps mais tu regardes avec son invul à 4 en fait Mortarion il va faire 6 blessures 6 blessures ça fait 3 sauvegardes qui passent module l'autre chamallow entre guillemets que tu pourrais claquer si jamais tu vas en faire derrière des 6 pèvres tu vas faire 6 pèvres par tour on va dire 7 pèvres par tour t'es loin de le tuer et à côté de ça lui par contre à Mortarion il va lui faire 6 à 7 mortelles plus 20 tirs de tesla tu vas faire en moyenne 7 à 8 pv à Mortarion par tour extraordinaire franchement c'est une vraie bonne entrée en l'ordre de foire 496 points aujourd'hui ce qui rebute un petit peu c'est le fait de mettre 496 points dans le même panier puisqu'en général on préfère jouer un peu de MSU ou des choses qui vont être un petit peu plus de temps tranquille que ça le fait est que ça a une létalité telle que l'adversaire ne peut pas l'ignorer mais il ne peut pas tellement le focus non plus donc pour 500 points c'est vraiment sympa il va casser les coups de non-stop pendant la partie c'est un sacré budget mais il est présent et vraiment c'est une bonne figurine carrément il a la règle vol il va donc pouvoir désengager et tirer avec ses 20 tirs de tesla non non franchement c'est super super entré pour finir le codex on a donc fait le tour des traits de seigneur de guerre des reliques des stratagèmes et de l'ensemble des entrées du codex et aussi des pouvoirs des cétanes ça sonne quand même comme globalement bon c'est à dire que c'est rigolo au début on regarde les unités il n'y en a aucune qui casse trois pattes à un canard le fait est que mis bout à bout mis autour d'une simple liste on va se dire que le mec va quand même avoir pas mal de trucs à gérer et ça c'est plutôt positif ouais je suis d'accord la force vient des stratagèmes des synergies globales des bonnes reliques vraiment il y a quelque chose à faire de ce codex mais voilà c'est une empreinte forte sur le terrain dans tous les cas que vous jouiez du corps à corps ou du tir vous serez présent sur la table et longtemps et en plus de ça il y a pas mal de triques à faire on en parlait tout à l'heure avec les spectres les spectres peuvent vraiment faire chier on a les petits scarabes qui mènent d'eux sont très facilement cachables pour aller prendre un objectif on va avoir sa grosse phalange on va avoir des petits électrons libres de personnages qui vont pouvoir impacter on va pouvoir faire une gunline de fond de cours avec bah tu le disais tout à l'heure mais si destroyer ça rigole pas à côté tu mets 3 lourds tu mets pas pas de destroyer à lourds à côté franchement ça va être coton quand même à gérer ce genre de liste on n'est pas sur le top codex on n'est pas sur un codex qui est clé en main avec des unités qui sonnent comme archi pt on est sur un codex qui est juste et qui bien joué va faire la différence et c'est vraiment ce qu'on attend d'un codex équilibré ouais je suis d'accord puisque dès que c'est fort c'est cher donc du coup agréablement surpris par ce codex en tout cas moi ça me donne envie de ressortir mes nez ouais carrément et franchement en fait quand on prend au global beau bouquin on est sur un bouquin à 120 pages full couleur il n'y a pas d'image en noir et blanc et s'il y a quelques petits dessins en noir et blanc le fait est qu'on est sur une identité visuelle très forte on est sur une histoire autour de chaque unité sur chaque personnage qui fait qu'on va pouvoir s'identifier un petit peu à tout ça et ça c'est vraiment appréciable et en plus de ça on l'a dit juste avant on est sur un codex qui est juste en termes de puissance et ça c'est vraiment vraiment cool je pense que dans des milieux un petit peu mou ou avec des listes en face qui ne vont pas forcément être très bien faites ça va très vite s'essouffler contre du nécron et on va le trouver trop tanky maintenant je pense que sur un joueur qui a un minimum d'expérience il va savoir taper de façon chirurgicale là où il faut pour casser un petit peu le nécron et s'essouffler et l'essouffler un petit peu au fur et à mesure de sa fuite ou de son contrôle de carte pour le bloquer un petit peu donc on est encore une fois sur un codex qui est très juste et ça c'est vraiment vraiment appréciable encore super boulot de la part de Gamershop là pour le coup on espère clairement que vous avez aimé la vidéo merci beaucoup d'avoir été avec moi pour la lecture et l'analyse du codex nécron si vous avez aimé les vidéos n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo c'est important pour ce référencement à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne et on vous dit à plus les Wargamers